s'imagine ce que la controverse relative au géocentrisme versus héliocentrisme a entraîné comme polémique entre ceux qui s'imaginaient que le monde a toujours fonctionné à partir de la conviction que la terre est finalement le centre de gravité inamovible de l'univers et que non seulement les astres tournent autour de la terre mais que c'est la terre qui est l'épicentre et le centre de l'univers cette théorie qu'on a appelé le géocentrisme n'était pas contrairement à ce qu'on nous a enseigné jusqu'à une période récente celle que défendait unanimement les anciens il est évident que lorsqu'on nous parle des anciens on parle en réalité des grecs des latins et des autres peuples sémitiques de l'antiquité il va de soi que les chinois faisaient partie des anciens les japonais faisaient partie des anciens les amérindiens faisaient partie des anciens les africains faisaient partie des anciens donc la notion d'anciens réductrice elle est liée à la conception qu'on se fait de l'antiquité il y aurait donc d'un côté l'antiquité classique c'est à dire l'antiquité gréco latine du moins l'antiquité des peuples de la méditerranée septentrionale et de l'autre ce qu'on appelle le reste du monde c'est à dire les barbares sept ans et dichotomies et le résultat d'une prise de position idéologique que nous appelons l'européocentrisme ou l'eurocentrisme et c'est cela qui jusqu'à présent et à la base des erreurs qui ont été commises dans ce qu'on peut considérer comme relevant de l'histoire générale des sciences et des techniques donc l'histoire des sciences et des techniques est une histoire qui a été écrite par les européens modernes et contemporains pour faire de leurs ancêtres supposer les grecs et dans une moindre mesure les latins les dépositaires exclusifs de la science ainsi la science serait au fond une activité de l'esprit soutenu soutenu par la raison analytique que les blancs auraient développé mieux que quiconque et cela depuis l'antiquité il va de soi que là le vert de léopold seda senghor que je rappelle l'émotion et la raison et la raison hélène ce vert reprend dans une certaine mesure cette dichotomie mais ce que je veux dire ici c'est que ce sont les savants européens eux mêmes qui face à ce que j'appelle l'impasse de la science normale j'entends par science normal et je reviendrai là-dessus ce dont nous parle effectivement est Thomas Kuhn dans son ouvrage intitulé la structure des révolutions scientifiques quoi qu'il en soit lorsque je parle de science normale je fais allusion au chapitre 3 de cet ouvrage que je viens de citer la science normale résolution des énigmes qu'il me soit permis de donner brièvement lecture d'un extrait de cet ouvrage intitulé la structure des révolutions scientifiques le caractère le plus frappant des problèmes de la recherche normale que nous venons d'envisager est peut-être qu'il se préoccupe très peu de trouver des nouveautés d'importance capitale dans le domaine des concepts que dans celui des phénomènes parfois comme dans une mesure de longueur donc tout est connu d'avance sauf le détail le plus ésotérique et les variations que l'on peut atteindre dans les résultats ne sauraient être que très limitées il n'était peut-être pas obligatoire que les résultats des mesures de coulomb obéissent à la loi des carrés inverses les hommes qui travaillaient sur la chaleur par compression n'ignoraient pas que plusieurs résultats étaient possibles cependant même dans des cas comme ceux-ci la gamme des résultats que l'on peut atteindre donc que l'on est prêt à admettre est toujours étroit comparé à l'énorme gamme que peut proposer l'imagination et le projet dont le résultat ne concorde pas avec cette marge étroite n'est généralement qu'un échec de la recherche qui met en cause non la nature mais le savant lui-même au 18e siècle par exemple on accorda peu d'attention aux expériences mesurant la traction électrique avec des balances à plateau et d'autres appareils semblables les résultats n'étant ni homogènes ni simples il n'était pas possible de les utiliser pour élaborer le paradigme dont ils dérivaient ils restèrent donc simplement des faits dépourvus de tout support possible avec la progression continue de la recherche électrique c'est seulement rétrospectivement à la lumière d'un nouveau paradigme que nous pouvons voir quelles caractéristiques des phénomènes électriques ils mettent en évidence Coulomb et ses contemporains connaissaient aussi ce dernier paradigme bien sûr ou un paradigme qui appliqué au problème de la traction permettait d'atteindre les mêmes résultats c'est pourquoi Coulomb fut capable de concevoir un appareillage dont le résultat peut être intégré au paradigme mais c'est aussi pour cette raison que le résultat ne supprit personne et que plusieurs contemporains de Coulomb avaient été capables de le prédire même le projet de recherche qui vise à élaborer le paradigme n'a pas pour but de découvrir une nouveauté inattendue mais si le but de la science normale n'est pas de découvrir des nouveautés d'importance majeure si l'impossibilité de parvenir à un résultat proche de celui qu'on attendait est généralement considéré comme un échec pour un savant pourquoi donc s'attacher à cette recherche-là ? Nous avons déjà donné une partie de la réponse pour les scientifiques tout au moins les résultats obtenus par la recherche normale ont de l'importance parce qu'ils augmentent la portée et la précision de l'application du paradigme cette réponse ne suffit pourtant pas à expliquer l'enthousiasme et la dévotion des savants face au problème de la recherche normale personne ne consacre des années par exemple à mettre au point un meilleur spectromètre ou à trouver une meilleure solution au problème des cordes vibrantes simplement en raison de l'importance des renseignements que l'on obtiendra en calculant des calendriers ou en effectuant d'autres mesures avec un instrument déjà connu on risque d'obtenir des renseignements tout aussi importants mais c'est une activité généralement dédaignée par les scientifiques parce qu'elle ne fait que reprendre des procédés déjà utilisés ce mépris met en lumière un aspect de la fascination exercée par les problèmes de la recherche normale bien que les résultats soient prévisibles parfois avec une approximation si grande que ce qui reste douteux ne présente plus d'intérêt en soi la manière de parvenir à ce résultat reste très problématique mener jusqu'à sa conclusion un problème de recherche normale c'est donc trouver une voie neuve pour parvenir à ce que l'on prévoit et cela implique la résolution de toutes sortes d'énigmes sur le plan instrumental, conceptuel et mathématique celui qui réussit se révèle être un espère pour la résolution de ces énigmes et le défi posé par l'énigme constitue une part importante de sa motivation donc nous notons que la recherche normale est l'activité de l'esprit scientifique du sujet scientifique qui le conduit à découvrir un certain nombre de vérités ou alors à mettre au point un certain nombre d'outils ou encore à procéder à un certain nombre d'innovations mais tout en sachant qu'il est soumis à ce qu'on peut appeler maintenant des paradigmes et ces paradigmes à leur tour leur construction au fil du temps et des générations n'est-ce pas ? et être entaché d'énigmes donc les paradigmes, les énigmes sont en fait un certain nombre de modèles n'est-ce pas ? qui nous introduisent dans une certaine conception de la science que nous appelons ici que Kuhn appelle ici dans son chapitre 3 la science normale donc la science normale consiste pour l'essentiel et pour nous résumer en une résolution des énigmes qui se posent aux savants dans leur quête de la vérité dans le chapitre 4 intitulé les priorités des paradigmes Kuhn nous dit ceci et je vais donc conclure mes citations par cette deuxième citation qui est très importante pour découvrir les rapports existants entre les règles les paradigmes et la science normale considérons d'abord la manière dont l'historien localise les points d'engagement que nous venons de décrire comme des règles acceptées l'étude historique minutieuse d'une spécialité scientifique donnée à un moment donné révèle un ensemble d'illustrations répétées et presque standardisées de différentes théories dans leurs applications conceptuelles instrumentales et dans celles qui relèvent de l'observation ce sont les paradigmes du groupe exposer dans ses manuels son enseignement et ses exercices de laboratoire en les étudiant et en les mettant en pratique les membres du groupe apprennent leurs spécialités l'historien découvrira évidemment aussi une zone d'ombre occupée par des réalisations dont les statuts sont encore douteux incertains mais l'ensemble des problèmes résolus et des techniques est habituellement clair malgré certaines ambiguïtés occasionnelles il est relativement facile de déterminer avec une aisance relative les paradigmes d'une communauté scientifique arrivée à maturité toutefois déterminer des paradigmes communs n'équivaut pas à déterminer des règles communes c'est là une seconde démarche d'un genre différent elle demande à l'historien de comparer entre eux les paradigmes du groupe puis de les comparer au compte rendu des recherches habituelles du groupe le but étant in fine de découvrir quels éléments isolables explicites ou implicites les membres du groupe peuvent avoir abstrait de leurs paradigmes globaux pour en faire les règles de leurs recherches quiconque tant que de décrire ou d'analyser l'évolution d'une tradition scientifique donnée cherche nécessairement à reconnaître ce genre de principes et de règles acceptées par la communauté des pairs presque toujours comme l'indiquent les chapitres précédents on peut y réussir au moins partiellement mais si je puis me fonder sur ma propre expérience de scientifique la recherche des règles s'avère à la fois plus difficile et moins satisfaisante que celle des paradigmes on peut sans soulever de problèmes utiliser certaines généralisations commodes pour décrire les croyances communes du groupe d'autres cependant y compris certaines de celles qui ont été données ci-dessus comme exemple paraître un peu poussés sous cette forme générale ou sous n'importe quelle autre imaginable elles auraient presque certainement été rejetées par certains membres du même groupe étudié et pourtant si l'on veut exprimer sous forme de règle la cohérence d'une certaine tradition de recherche il est indispensable de déterminer un terrain commun dans le domaine correspondant par suite la recherche de l'ensemble des règles qui sont la base d'une tradition de recherche normale donnée devient une source d'agencement continuel et profond je voudrais rappeler que Kuhn nous explique qu'à la base de l'activité scientifique il y a d'abord des croyances et que ces croyances n'ont pas de valeur scientifique ces croyances sont tout simplement un certain nombre d'idées reçues par ceux qui exercent l'activité scientifique ces idées reçues se structurent à travers des paradigmes nous dit Kuhn donc si j'ai bien compris les croyances font partie des paradigmes les paradigmes ne se construisent pas contre les croyances deuxièmement les paradigmes sont des modèles c'est à dire des modèles opératoires qu'on imagine n'imagine pour rendre compte de ce qui est difficile à comprendre d'où les énigmes dont il a parlé donc s'il n'y a pas de croyances s'il n'y a pas de modèle qui résulte de ce que on peut appeler les idées qui découlent de ces croyances s'il n'y a pas une manière de voir le monde de comprendre l'univers de comprendre le cosmos de comprendre la nature qui est en fait de l'ordre d'une vision du monde ce que les allemands appellent une Weltanschau il ne peut pas y avoir un paradigme et enfin s'il n'y a pas la conviction que le chercheur est celui qui n'ont pas et découvrent la vérité mais contrairement à ce qu'on nous dit en fait la découverte scientifique n'est pas le fruit d'une découverte géniale d'un esprit génial la découverte scientifique est la conséquence de plusieurs échecs de plusieurs tâtonnements de plusieurs essais inaboutis qui finalement débouchent sur un consensus de la communauté des pères à ce moment-là on dira que telle idée est une idée scientifique admise je vais même plus loin c'est une idée scientifique validée troisièmement c'est une idée scientifique qui fait autorité c'est ça l'expression ça veut dire quoi ? ça veut dire que si les savants de la même époque ne s'accordent pas ou n'accordent pas leur violon sur ces idées qui font autorité ils s'excluent de la science normale ils deviennent donc des marginaux de la science la question que je vais poser après avoir cité et si je la pose je suis obligé de la poser à travers les interrogations des scientifiques européens eux-mêmes il faut toujours avoir présent à l'esprit lorsque je pose ces problèmes ce que je viens de dire sur l'ouvrage de Kuhn la structure des révolutions scientifiques à savoir la science normale résolution des énigmes chapitre 3 et priorité des paradigmes chapitre 4 c'est un auteur français qui est astrophysicien et qui n'est pas seulement un astrophysicien lambda mais c'est un des piliers du service astrophysique du commissariat à l'énergie atomique au CEA il est spécialiste renommé en astrophysique des hautes énergies il étudie plus particulièrement les derniers stades de l'évolution des étoiles ses travaux concernent la recherche et l'étude des astres denses de la galaxie entre parenthèses les naines blanches les étoiles à neutrons et les trous noirs ces recherches les plus récentes ont été consacrées notamment à l'étude d'oscillation rapide à la surface de naines blanches fortement magnétisées il a également entrepris depuis plusieurs années une recherche astronomique de possibles compagnons autour de l'étoile Cyrus qui l'a conduit à une collaboration avec Germaine Diterlet et Jean Rouch il porte également un intérêt profond à l'histoire et à la popularisation de l'astronomie il est notamment conseiller scientifique de la revue d'astronomie ciel et espace et a publié à ce titre de nombreux articles de vulgarisation sur l'histoire de l'univers et sur les grands problèmes de l'astronomie moderne il mène enfin des travaux d'histoire des sciences sur les racines de l'astronomie ancienne en Afrique et en Chine avec en particulier une étude consacrée aux anciennes cartes du ciel chinois cet auteur s'appelle Jean-Marc Bonnet Bido c'est donc un des plus grands spécialistes aujourd'hui de l'astronomie dans le monde voici ce qu'il écrit dans son article intitulé l'observation de l'étoile Cyrus par les Dogons il s'agit de la revue Anca les numéros 10 et 11 correspondant aux années 2001-2002 très précisément pour l'extrait que je vais reproduire à la page 146 je lis Jean-Marc Bonnet Bido scientifiquement l'Afrique est un désert en consultant les meilleurs ouvrages d'histoire des sciences nulle part vous ne trouverez de référence à un scientifique africain à une découverte ou même tout simplement à un fait de science africaine ceci fait partie de l'aveuglement constant de l'Europe occidentale avec ses satellites culturels du continent nord-américain et de leur obstination à nier tout apport scientifique autre que celui issu de la culture classique grecque oubliant au passage des pans entiers de savoir celui de l'Asie celui de l'Amérique précolombienne ou se le réappropriant de façon éhontée en parenthèse ainsi l'imprimerie inventée en Chine par Bicheng en 1050 réapparaît attribué à Gutenberg au 15ème siècle et c'est ainsi qu'on enseigne encore aujourd'hui l'histoire de cette découverte fondamentale l'histoire scientifique du monde est ainsi réécrite au prix d'un mensonge culturel constant pour le cas de l'Afrique le peu de textes ou de fragments archéologiques mis à jour a rendu encore plus facile cette falsification seuls des travaux pluridisciplinaires d'avant-garde comme ceux de Cheikh Antadiop analogue à l'énorme tâche réalisée par Joseph Nedam pour la Chine ont contribué à tirer le continent africain de l'oubli scientifique parmi toutes les sciences l'astronomie est certainement à la fois la plus universelle et la plus ancienne dans un immense continent comme l'Afrique il est totalement impensable que des hommes n'aient pas entretenu ici comme ailleurs un inventif dialogue avec le ciel et pourtant très peu de traces existent dans une terre où la tradition orale a souvent pris le pas sur les textes et les écrits ce sont les mythes les récits voire les espaces les pierres qui peuvent nous livrer les clés de connaissances anciennes ou plus récentes qui forment la base de la science africaine proprement dite à ce titre l'existence d'un article consacré au mythe de l'étoile Cyrus chez les Dogans a attiré notre attention cette communication publiée en 1950 par deux chercheurs français Marcel Griol et Germaine Diterlet dans le journal des africanistes a déjà fait l'objet de nombreux travaux antérieurs souvent très discutables au demeurant au lieu de nous risquer à une périlleuse glose répétitive sur le contenu de cette publication nous avons souhaité au contraire poursuivre l'enquête en associant pour la première fois les apports pluridisciplinaires de l'astronomie et de l'ethnologie la présence de Germaine Diterlet s'est révélée bien sûr indispensable à cette entreprise c'est grâce à ce témoin essentiel aujourd'hui disparu qu'a pu être réalisé en juillet 1998 une expédition ethno-astronomique associant le centre national de recherche scientifique CNRS et le commissariat à l'énergie atomique CEA et dont le but était d'évaluer la signification scientifique de certains sites consacré à Cyrus chez les Dogons si j'ai cité longuement Jean-Marc Bonébido c'est parce que cet auteur qui est donc français qui fait partie de l'institution du CNRS et de l'autre institution qu'est le commissariat à l'énergie atomique a expliqué que l'Afrique était victime d'un apartheid scientifique qui fait que toutes les découvertes scientifiques des Africains non seulement sont niées c'est à dire font de l'Afrique un désert scientifique mais quand ces connaissances ne peuvent pas être niées elles sont attribuées abusivement à des Européens et c'est ainsi que beaucoup d'Européens à qui on a accordé certains brevets je vais citer juste un seul auteur on sait que les astronomes connaissent un phénomène qu'on appelle une comète donc la comète c'est un corps astral qui a une queue qu'on appelle ça chevelure et donc il y a une comète qui est très importante c'est la comète de Halley du nom du britannique Edmund Halley mais en réalité cette comète existait des millénaires avant Halley donc nous devons nous poser trois questions fondamentales à ce stade d'introduction première question est-ce que la science est une activité qui est apparue dans l'antiquité tardive grâce aux Grecs et en vertu de ce mythe qu'on colporte toujours et qu'on appelle le miracle grec c'est notre première question cela revient à se poser la question suivante est-ce que avant les Grecs que ce soit en Afrique que ce soit en Asie que ce soit sur ce continent qu'on appelle à tort Amérique est-ce qu'il n'y avait pas eu de science est-ce qu'il n'y avait pas eu de science c'est la première question c'est la première question deuxième question est-ce que les savants sont uniquement ceux qu'on voit dans les livres des inventions notamment les encyclopédies des inventions les plus importantes du monde parce que à 99,99% il n'y a que des blancs qui ont fait des inventions ce qui est quand même étonnant et cette statistique se retrouve dans la liste des nominés des prix Nobel de physique de mathématiques de chimie etc. c'est vrai que de temps en temps il y a des prix Nobel de la paix et là on trouve quelques Africains mais c'est comme si aucun chercheur africain contemporain n'a fait des recherches qui puisse lui valoir un prix donc cette question est très importante parce que cela veut dire qu'en fait c'est l'Occident et singulièrement l'Europe ou plutôt l'Europe et son escroissance géographique qu'on appelle l'Amérique du Nord et le Canada c'est seulement cette région du monde qui fournit la liste exhaustive ou quasi exhaustive des prix Nobel dans les domaines de la science dure c'est-à-dire des sciences et arts je voudrais savoir si ces statistiques reflètent la réalité des recherches scientifiques qui sont menées partout dans le monde Troisièmement pourquoi ce sont toujours les mêmes universités Cornell Yale Harvard Cambridge etc. qui fournissent justement les prix Nobel est-ce qu'il n'y a pas d'autres universités ou d'autres institutions de la recherche scientifique dans le monde qui ont en leur sein des scientifiques qui sont pourtant prolifiques et qui font beaucoup de découvertes qui sont passées sous silence si j'ai posé ces trois questions cela m'amène à montrer cette affiche et à préciser que notre objectif c'est non seulement d'étudier tous les savants et les inventeurs africains noirs ou afro-descendants qui sont occultés c'est-à-dire dont les travaux sont totalement ignorés par les institutions savantes de l'Europe des États-Unis et même dans une certaine mesure de l'Asie deuxièmement nous voulons montrer que les controverses scientifiques dans le monde aujourd'hui sont tout simplement des querelles byzantines que certains Européens entretiennent entre eux pour pouvoir avoir la primeur des publications estampillées dans les grandes revues scientifiques et aussi pour pouvoir être de grands mandarins dans les centres de recherche soit en tant que chercheurs soit en tant que professeurs et enfin pour obtenir des prix de la recherche scientifique cette émulation malsaine nous amène à nous poser une dernière question est-ce que des scientifiques africains contemporains sont au coeur de la découverte scientifique ou pas ? nous citerons trois grands scientifiques nous citerons outre le professeur Cheikh Rantadia le nigérien Philippe Emigueli et le malien Cheikh Modimo Diara mais il ne s'agit là que des arbres qui cachent la forêt nombreux sont les chercheurs qui ne sont mentionnés nulle part dans les encyclopédies des grandes découvertes et des grandes inventions de notre temps et qui sont pourtant d'origine africaine donc cela m'amène enfin à poser le problème du statut du savant en Afrique nous savons bien que les savants en Afrique font partie d'une armée de réserve de ce qu'on peut appeler les éligibles à l'immigration choisie donc les chasseurs de tête de l'Occident vont chercher des savants là où il n'y a pas de science c'est-à-dire l'Afrique et pour les mettre à la disposition des grands instituts de recherche de l'Europe de l'Amérique des Etats-Unis etc. donc la question que nous posons est c'est-à-dire cette traite de la matière grise africaine quand est-ce que nous allons y mettre fin ? dans le cas de Cheikh Antadiop pourquoi Cheikh Antadiop est-il considéré comme une sorte de scientifique solitaire qui s'est battu qui s'est battu de 1954 jusqu'à sa mort en 1986 pour officiellement démontrer que les pharaons étaient des noirs et que l'Egypte ancienne était une civilisation négro-africaine ? les Européens ont une stratégie leur stratégie c'est ce qu'on appelle mettre en place des dispositifs d'isolement autour des savants qui les gênent les savants dont les thèses remettent en cause ce que nous appelons la science normale notamment la science normale des africanistes et des égyptologues eurocentristes mais il est une question qui est fondamentale pourquoi on ne parle jamais de la Cheikh Antadiop en tant que physicien ? Nous savons tous que Cheikh Antadiop était spécialisé dans la physique et qu'il a non seulement été un physicien renommé parce que Cheikh Antadiop a assisté aux travaux des équipes de Joliot-Curie nous le savons bien nous savons que Cheikh Antadiop était aussi quelqu'un qui a étudié les méthodes des datations notamment le carbone 14 et les datations radiométriques c'est à fait qu'il a sorti cette publication que nous montrons qui est intitulée donc le laboratoire de radiocarbon de l'IFAN donc c'est sorti dans les catalogues et documents numéro X ISL de Dakar en 1968 nous savons également que Cheikh Antadiop est l'auteur d'un ouvrage de physique intitulé physique nucléaire et chronologie absolue Cheikh Antadiop est un des seuls auteurs africains qui faisait régulièrement des publications sur les datations les datations sur les sites africains mais aussi des échantillons qui venaient de l'Europe et qui dataient dans son laboratoire qui était donc le laboratoire de radiocarbon de l'institut fondamental d'Afrique noire de l'université Dakar donc nous allons remettre les choses en perspective Cheikh Antadiop nous l'avons montré au cours de notre dernier live consacré à l'ouvrage le choc des civilisations de Samuel Houtington Cheikh Antadiop Jean-Emmanuel Pondy l'a montré dans son ouvrage remarquable était un pionnier et un précurseur des études relatives aux relations internationales jamais on ne parle de cet apport Cheikh Antadiop était également un spécialiste de la géopolitique et de la géostratégie on en parle très peu Cheikh Antadiop était aussi quelqu'un qui suivait de près tout ce qui concerne l'espace la conquête de l'espace n'oublions pas que quand Cheikh Antadiop est arrivé en France il voulait être en fait spécialiste de l'aéronautique il était venu pour être spécialiste de l'aéronautique c'est un veto implacable de l'administration coloniale française qui l'en a empêché donc ce que nous voulons dire par là c'est que Cheikh Antadiop n'est pas seulement celui qu'on appelle le celui que Liliane Castelot a appelé le déchiffreur génial des hiéroglyphes et le poulet de Choualaire de Libye Cheikh Antadiop était un scientifique complet un scientifique complet un scientifique complet donc il était anthropologue dans le sens de l'anthropologie physique il était anthropologue dans le sens de l'anthropologie culturelle il était sociologue il était philosophe il était physicien il était chimiste il était pourquoi ne pas le dire aussi linguiste il était spécialiste des sciences dures notamment la biologie Cheikh Antadiop a fait des articles qui sont inédits aujourd'hui sur ce que nous appelons maintenant les biotechnologies donc tous ces éléments doivent nous emmener à réorienter notre lecture de l'œuvre de dure qu'on appelle aussi les sciences des arts notamment la physique notamment la cosmologie notamment l'astrophysique c'est ça qui nous réunit aujourd'hui c'est cette perspective que nous voulons ouvrir dans le cadre de ce que nous appelons l'école de Cheikh Antadiop l'école de Cheikh Antadiop l'école de Cheikh Antadiop cette école de Cheikh Antadiop nous appelons ça les annales de Tote nous savons bien que l'école des annales en France que Brodel avant sa disparition en 1985 a pour ainsi dire et littéralement refondé cette école des annales avait pour but 1 de montrer qu'il n'y a pas une histoire européenne de l'Asie une histoire européenne de l'Afrique une histoire européenne de l'Océanie une histoire européenne de l'Amérique mais il y a la nouvelle histoire de l'humanité et cette nouvelle histoire le professeur Obenga nous en a donné un florilège à travers son ouvrage intitulé pour une nouvelle histoire deuxièmement l'école des annales de Djerouti va proposer des publications de haute tenue scientifique dans une revue que nous avons un projet de faire paraître pour le mois de février 2022 c'est-à-dire le prochain anniversaire du départ de Cheikh Antadiop vers les champs d'Yalou et à la rencontre des mannes des ancêtres et cette revue va être intitulée c'est chaque revue internationale de kémithologie donc pour nous ce que nous appelons kémithologie c'est la réorientation de l'étude de l'école inaugurée par Cheikh Antadiop dans le sens des sciences dures et exactes comme des sciences sociales et humaines donc ce qu'on appelle l'égyptologie au sens étroit du terme n'est plus la discipline centrale l'égyptologie n'existe plus ce qui remplace l'égyptologie c'est la kémithologie et la kémithologie englobe tous les aspects scientifiques de l'apport du peuple kémique à la civilisation humaine donc cela doit être très clair c'est le deuxième axe le troisième axe c'est que nous-mêmes on doit faire des recherches on ne doit pas juste dire que Cheikh Antadiop a fait des recherches en physique nous devons prolonger les recherches de Cheikh Antadiop pas seulement en physique mais en chimie en biologie en biotechnologie en génétique parce que si Cheikh Antadiop a pu faire certaines démonstrations c'est parce qu'il a utilisé la génétique qui est un outil de l'anthropologie physique au même titre que l'archéologie préhistorique donc nous devons former des archéologues nous devons former des préhistoriens nous ne devons pas former uniquement des africains qui font des études sur leur langue la langue de leur ethnie et la langue de l'Egypte ancienne nous devons élargir le champ de nos investigations dans tous les aspects pluridisciplinaires qui embrassent l'oeuvre de Cheikh Antadiop je voudrais après avoir dit cela mettre l'accent sur un dernier point c'est celui-ci pour Cheikh Antadiop lui-même ses études ne peuvent pas être envisagées ne peuvent pas être concrétisées si les africains ne s'impliquent pas dans les débats les plus ardus de la science c'est-à-dire s'il y a des débats en cosmologie et en astrophysique les africains doivent être au coeur de ce débat dans une publication qui est un opuscule méconnu de ceux qui se disent continuateurs de Cheikh Antadiop en général et qui est intitulé philosophie, science, religion Cheikh Antadiop annonce lui-même la couleur en parlant de façon claire des grands enjeux et Cheikh Antadiop aborde à la page 19 ce qu'il appelle la crise générale de la philosophie pourquoi je parle de philosophie quand il est question du physicien Cheikh Antadiop c'est parce que pour Cheikh Antadiop il est impossible de faire la physique si on n'a pas de connaissance de la philosophie en d'autres termes encore la philosophie à travers ce qu'on appelle le développement des concepts la mise en place d'une méthodologie le fait de le fait de valider les méthodes qu'on a mis en place le fait d'élaborer une dialectique et aussi de conduire un raisonnement selon les règles de l'art c'est ça qui est à la base de toutes les disciplines scientifiques donc je lis le professeur aujourd'hui la philosophie traverse une période très difficile qu'on est bien obligé d'appeler une crise certains penseurs n'hésitent pas même à parler de la mort ou de la fin de la philosophie la positivité du projet des sciences humaines et des sciences exactes laisse-t-elle encore une place à la métaphysique le malaise vient du fait que la source principale de la philosophie semble tarie la production philosophique baisse en quantité et surtout en qualité on a souvent dit que Hegel clôt l'ère des grands systèmes philosophiques en France Jean-Paul Sartre le dernier grand philosophe reconnu n'a pas de successeur à ce jour Michel Foucault s'était reconverti partiellement à l'histoire l'épistémologue Jean Toussé Dessantique écrit citation le philosophe pourrait chercher à trouver un mince filet de voix car ce ne sera plus désormais la voix d'autrefois celle qui pour nous proclamait la vérité il faudra s'y résoudre le philosophe n'enoncera plus de sa voix un bref historique de l'évolution de la pensée philosophique et de ses rapports avec la science seul permet de comprendre le pessimisme qui règne en philosophie à l'heure actuelle dès le 6ème siècle avant notre ère avec les philosophes de la nature la philosophie la philosophie s'est développée en liaison intime avec la science chaque étape du développement des sciences des actes a connu son extrapolation métaphysique fondée notamment sur les derniers progrès de celle-ci le géocentrisme d'Aristote et de Ptolémée a régné en maîtres pendant toute la période de l'antiquité et du Moyen Âge la théorie des épicycles qui permet de rendre compte des mouvements apparents des astres lui avait donné il est vrai un semblant de vérité l'homme qui habite la planète centrale de cet univers était donc l'être pour qui l'univers lui-même était créé ainsi pendant plus de 2000 ans se développa une métaphysique de l'homme dont le référentiel scientifique était bien ce système astronomique erroné puis vers Copernic, Galilée et Kepler le géocentrisme s'écroula alors comme un château de cartes la métaphysique de l'homme a reçu un coup terrible en effet celui-ci au lieu d'être au centre de l'univers l'univers n'occupe plus qu'une planète quelconque à la périphérie d'un univers infini ainsi n'acquit cette crise métaphysique angoissante qui connaîtra son point culminant avec Friedrich Nietzsche à partir de la Renaissance la métaphysique s'orienta essentiellement vers la connaissance du monde extérieur avec le développement des sciences de la nature et de l'expérimentation Descartes fonde le rationalisme qui porte son nom son discours de la méthode est bâti essentiellement sur les méthodes des sciences des actes en particulier sur l'analyse arithmétique toute sa métaphysique est en liaison étroite avec sa propre expérience scientifique il en est de même de Leibniz qui après avoir inventé la dynamique moderne postule que la réalité dernière est l'énergie conçue comme étant de nature spirituelle sa métaphysique est un prolongement direct des résultats de ses propres recherches scientifiques en ce qui concerne Kant le fondateur de l'épistémologie sa théorie de la connaissance s'appuie essentiellement sur la physique de Newton en particulier sa théorie de l'esthétique transcendental dans la critique de la raison pure les conditions a priori de la sensibilité de Kant subsistent comme les archétypes de Platon tandis que les notions de l'espace absolu et de temps absolu de Newton qui leur servaient de support sont rendues caduques par la théorie de la relativité d'Einstein selon certains penseurs la philosophie coupée des sciences est un discours vide et vide de sens ce jugement est peut-être excessif mais on peut affirmer que la science a toujours été et reste la source principale d'inspiration de la philosophie pour cette raison même la philosophie existera toujours mais peut-être deviendra-t-il de plus en plus difficile de philosopher de nos jours probablement le grand renouvellement de la philosophie qu'on attend viendra également des sciences de la nature comme la biologie moléculaire, la génétique, etc. en effet, les découvertes faites pendant les deux décennies écoulées ont déjà puissamment contribué à renouveler la métaphysique de l'homme et à rendre caduques une bonne partie des travaux philosophiques antérieurs fondés sur de simples spéculations on a réussi à hybrider en laboratoire une cellule animale et une cellule végétale et ainsi créer une nouvelle cellule autonome zoo végétale qui se multipliait en cultures pour former un tissu d'un type nouveau à la fois animal et végétal cette réussite montre que dans le processus typique de l'hybridation la barrière d'espèce ou de règne n'existe pas au niveau cellulaire ou en tout cas peut être contournée que deviennent alors les archétypes de Platon les essences éternelles des êtres de Fédon on pourrait citer la création des chimères mouches et chèvres une tête de mouton greffée sur un corps de chèvre et l'animal vit ou un triton fabriqué avec trois parties différentes dont deux proviennent d'autres tritons de couleurs différentes le clownage des cellules qui à terme permettrait de créer un nombre voulu d'êtres vivants identiques donc peut être de conscience humaine absolument identique pose des problèmes métaphysiques moraux et en homophilosophie qui donne le vertige à un certain égard c'est une manière indirecte de vaincre la mort bien sûr le sentiment d'identité avec l'être initial n'est pas résolu pour autant du moins il faut le penser il en est de même de toutes les autres importantes découvertes l'étude du cerveau pour cerner de plus en plus le phénomène de conscience et nos représentations mentales le fonctionnement dissymétrique des deux hémisphères du cerveau les similitudes entre le processus de mémorisation de l'holographie, le fonctionnement du cerveau en temps réel la transformation de l'excitation des sens en état de conscience par le cerveau le processus neuro-physiologique sous-jacent à cet état les rapports entre le sentiment d'angoisse et la sécrétion d'une enzyme du cerveau l'augmentation de l'espérance de vie qui pourra changer un jour l'attitude même devant la mort la métaphysie de la liberté de l'angoisse et de l'action au sens safréien du terme change complètement à la lumière des nouvelles données biologiques donc ce que je veux dire par là c'est qu'après avoir posé tous ces problèmes cher Antadio va maintenant s'adresser à ceux qu'il appelle les savants africains pour cher Antadio ce qui va se passer c'est la mutation du statut du savant et le savant africain est mieux placé compte tenu de son patrimoine historique et préhistorique multimillénaire compte tenu de sa capacité d'assimilation des connaissances dans le champ de la pluridisciplinarité de la transdisciplinarité et compte tenu également de son statut de philosophe il va donc provoquer un bouleversement considérable dans le domaine de la science il va participer à la résolution de la crise générale de la raison de la philosophie et des sciences c'est ainsi que le professeur Diop écrit toujours dans cet opuscule extrêmement important la phrase suivante les philosophes africains doivent participer activement à l'édification de la nouvelle théorie de la connaissance la plus avancée et la plus passionnante de l'OTAN c'est une première tâche positive toutes les conditions semblent réunies pour une révolution épistémologique sans précédent pour le changement complet de notre paradigme de l'univers c'est cette dernière phrase que nous allons retenir comme la citation clé pour la revue je reprends les philosophes africains doivent participer à l'édification de la nouvelle théorie de la connaissance la plus avancée et la plus passionnante de l'OTAN c'est une première tâche positive toutes les conditions semblent réunies pour une révolution épistémologique sans précédent pour le changement complet de notre paradigme de l'univers ça c'est ce que Diop appelle la première tâche positive que la revue c'est chat doit assumer la deuxième tâche positive je cite toujours le maître la recherche d'une philosophie qui réconcilie l'homme avec lui-même répond ainsi à une double nécessité nécessité de reprendre la route de l'histoire et de marcher avec plus de conviction que jamais de chasser pour de bon le doute semé par Spengler nécessité et sur un plan plus général de trouver un sens à la vie à l'existence les philosophes africains armés de leur passé culturel et historique sont à même de participer à l'édification de cette nouvelle philosophie qui aidera l'homme à se réconcilier avec lui-même et qui sera issu en grande partie du contact de la réflexion philosophique et de la science c'est une deuxième tâche positive troisième le professeur écrit la troisième tâche qui incombe aux philosophes africains est la réécriture de l'histoire de la philosophie surtout celle des débuts dans l'antiquité voilà les trois tâches que la revue c'est chaque va inaugurer et que nous voulons assumer allègrement en tant que disciple du maître à travers l'exposé d'aujourd'hui qui est intitulé le modèle cosmologique du Bimbang à la lumière de non à l'épreuve bon je reprends le modèle cosmologique du Bimbang à l'épreuve de la cosmologie d'Ogon deux points conjectures et conjonctures avant de reprendre la parole pour expliquer ce que j'appellerais les conjectures du modèle cosmologique standard connu sous le nom de Bimbang de nos jours je vais donner la parole à un de mes collaborateurs dans le cadre de du cercle de recherche scientifique associé à la librairie Tameris et Mattaoui et dans ce cadre nous avons choisi de prolonger les champs de la recherche fondamentale inauguré par Cheikh Anzadiop et ses disciples ses continuateurs au premier rang desquels il y a le professeur Odinga je pense qu'il est important de cerner les grandes étapes de l'évolution de ce modèle cosmologique standard que nous appelons le Bimbang et ce travail ayant été fait avec diligence par le frère de combat Dogo Nendje Nzafio qui fait partie de l'équipe de recherche que nous tentons de mettre sur pied dans le cadre de la librairie Tameris et Mattaoui va donc je parle du frère de combat Dogo Nendje Nzafio nous fournit un certain nombre d'éléments de langage et d'éléments d'informations sur la genèse et l'évolution du modèle cosmologique standard dit du Bimbang je vais donc lui donner la parole afin qu'il puisse nous fournir ces quelques éléments de réflexion dont nous avons besoin pour poursuivre nos investigations dans le cadre de cette séquence vidéo live exceptionnelle Merci beaucoup je remercie le frère Dogo Nendje Nzafio et je m'empresse donc de lui donner la parole tout en lui disant combien nous sommes reconnaissants de sa participation à ce qu'on peut appeler ces travaux de groupe ces travaux importants stimulants qui certainement vont entraîner beaucoup de vocations parmi la jeunesse africaine Merci 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 Sèche Jambo à toutes et tous à la mais quoi bon j'essaye d'être à la hauteur de de Niamoro mais on comme chaque entité dans l'univers est unique donc je ne peux pas prétendre être à la hauteur de Niamoro dans les formules de sanitation mais j'espère avoir été un peu sur la ligne donc je m'en vais ici présenter l'introduction la l'introduction générale sur la question qui nous réunit ce soir à savoir à savoir la théorie du Big Bang à l'épreuve de la cosmologie de Dogon depuis de nombreuses décennies une controverse vive et récurrente oppose les tenants du modèle cosmologique dit du Big Bang littéralement le grand boom en français aux partisans plus ou moins marginalisés au sein des institutions savantes des modèles cosmologiques alternatifs le Big Bang en tant que modèle cosmologique standard regroupe en réalité toutes les théories qui décrivent l'univers comme issue d'une dilatation rapide d'une part et à une période dense et chaude qu'aurait connu l'univers de la Terre il y a 13,8 milliards d'années d'autre part l'assimilation courante du Big Bang à une explosion est une vue de l'esprit toutes les théories associées au Big Bang ont en commun quatre caractéristiques fondamentales selon l'astrophysicien Marc Lachiez-Rey directeur de recherche au Centre national des recherches scientifiques CNRS qui écrit dans un article intitulé le Big Bang vrai et faux problème la première de ces caractéristiques est que l'univers est décrit selon la relativité générale comme un cadre géométrique variété espace temps contenant diverses substances matière et rayonnement peut-être d'autres composantes à découvrir deuxième caractéristique tout ce qui se passe dans l'univers est conforme à la physique connue troisième l'espace mais pas l'espace temps est homogène et isotrope en vertu du principe cosmologique on peut imaginer d'autres modèles conformes à la relativité générale et à notre physique mais en isotrope ou non homogène par exemple les modèles multiconnex les contraintes issues des observations entraînent néanmoins qu'ils ressemblent tout à fait au modèle du Big Bang et enfin dernière caractéristique l'univers est en expansion et cela depuis un temps suffisamment long appelé abusivement âge de l'univers et de l'ordre d'une quinzaine de milliards d'années confère ANC numéro 10 11 page 168 dans quel contexte le modèle cosmologique standard du Big Bang est-il apparu et qui sont les précurseurs de cette révolution cosmologique majeure la gravité est la force de la nature qui est la plus familière responsable de la chute des corps et du mouvement des astres elle est mise en équation pour la première fois par Isaac Isaac Newton en 1687 avec sa célèbre loi de l'attraction universelle le succès de sa théorie est telle qu'elle reste essentiellement indiscutée jusqu'au début du 20ème siècle il subsiste toutefois une imperfection dans la théorie de Newton la planète Mercure la plus proche du soleil n'obéit pas à la loi de l'attraction universelle en 1915 Albert Einstein propose la théorie de la relativité générale et substitue à la loi d'attraction universelle de Newton le principe fondamental que voici les masses s'attirent mutuellement en déformant l'espace-temps en effet conclut Einstein c'est la terre qui déforme l'espace-temps autour d'elle et c'est à cause de cette déformation que la pomme de Newton se trouve attirée mais puisque la théorie de la relativité générale d'Einstein est appropriée pour les corps les plus massifs pourquoi ne pas l'appliquer aux plus massifs de tous les corps à savoir l'univers c'est le mérite du chanoine belge Georges le maître d'avoir éprouvé la faille de la théorie de Einstein en invalidant à partir de son propre raisonnement sa conclusion d'après les équations correctement résolues l'univers pourrait être en expansion du fait de la dilatation de l'espace-temps nous touchons du doigt le talent d'Achille de la théorie d'Einstein qui croyait fermement au modèle de l'univers statique ou stationnaire ainsi le concept propre à l'abbé le maître de l'atome primitif est la première formulation cohérente du modèle cosmologique du Big Bang dans l'histoire contemporaine de l'Occident cependant en 1929 l'astronome américain Edwin Hubble confirme par ses recherches que l'univers est en expansion continue pour ce faire il observe avec un télescope les galaxies les plus proches de la nôtre en ayant recours à l'effet Doppler de la lumière qu'elle émette la lumière étant une onde tout comme le son elle est sujette à un phénomène similaire à l'effet Doppler une galaxie qui s'éloigne émet une lumière qui nous paraît plus rouge une galaxie qui s'approche émet une lumière qui semble plus bleue en observant la lumière émise par 46 galaxies Hubble constate alors de manière troublante qu'elles sont quasiment toutes rouges c'est à dire que d'après l'effet Doppler elles semblent s'éloigner toutes de nous si les galaxies y compris la nôtre étaient juste en mouvement quelconque les unes par rapport aux autres si ces galaxies s'éloignent toutes les unes des autres c'est que l'ensemble de l'univers est en expansion constante et continue enfin trois questions se posent encore aux spécialistes de la cosmologie 1 le Big Bang est-il un modèle cosmologique qui décrit avec une rigueur et une précision scientifique l'origine et l'évolution de l'univers 2 existe-t-il des indices qui permettent de valider l'hypothèse d'un univers avant l'univers et enfin 3 la cosmologie quantique peut-elle être compatible avec le modèle standard du Big Bang telle est sèche la teneur de l'introduction générale que j'ai eu l'honneur de partager ici avec les téléspectateurs et à vos côtés merci beaucoup je remercie vraiment du fond du coeur le frère de combat Dogo Nengé Zafio qui a pour ainsi dire jeté les bases d'une réflexion dont le point focal est le Big Bang en tant que modèle cosmologique donc ces différentes étapes ne sont pas exhaustives il y a bien sûr la contribution de Alexandre Friedman il y a la contribution de Gamow il y a la contribution également d'un certain nombre d'astrophysiciens et de spécialistes de la cosmologie dont nous aurons à présenter les travaux chemin faisant mais dans le prolongement de ce qui vient d'être dit je voudrais rapidement parce que le temps nous manque un peu dire que c'est en 1922 donc 5 années avant l'intuition du chanoine belge Georges Lemaitre que le Russe Alexandre Friedman a découvert ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique ainsi l'éclat disparu de la formation des mondes selon l'expression imagée de l'abbé le maître qui a attesté à une certaine époque de l'existence d'une période dense et chaude de l'univers primordial avait été reliée au fond diffus cosmologique fruit de l'observation scientifique c'est le cas de dire que le problème n'était pas celui de la validité ou non de la théorie de la relativité générale d'Einstein mais le problème c'est que au lieu d'en déduire l'expansion de l'univers Einstein a préféré modifier ces équations pour ajouter une notion qui permet de sauver sa conception de l'univers statique laquelle conception est c'est la notion de constance cosmologique cosmologique donc ce que nous appelons le bimbank n'est pas une théorie scientifique valide c'est un ensemble de théories qui font partie d'un même modèle le modèle cosmologique et le paradoxe c'est que c'est un des adversaires déclarés de ce modèle à savoir Fred Holl qui au cours d'une émission a qualifié ironiquement et sans doute négativement cette théorie là de bimbank c'est à dire de grand boum c'est à dire grande explosion à l'origine de l'univers je voudrais rappeler que premièrement le bimbank ne décrit pas selon la chieserie et les autres défenseurs beaucoup plus avisé du modèle cosmologique en question le bimbank ne désigne pas l'explosion initiale c'est une caricature deuxièmement le bimbank ne désigne pas une escroissance et un développement de la matière troisièmement le bimbank n'a rien à voir avec ce qu'on appelle généralement les forces électromagnétiques donc je reviendrai donc dans le prolongement de l'excellente introduction de Dogonenguezafio sur le fait que pour beaucoup la cosmologie moderne démarre en 1915 avec la théorie de la relativité générale d'Einstein et je voudrais rappeler je voudrais rappeler Einstein lui-même ne se considérait pas comme le précurseur de la cosmologie moderne en vérité nous allons maintenant être précis on a parlé de cosmologie à partir du moment où les Grecs se sont intéressés au cosmos qu'est ce que le cosmos le cosmos signifie étymologiquement l'ordre qui résulte de la beauté de la parure dont c'est l'idée de l'ordre et de beauté associée qui forment le cosmos il est évident que les auteurs comme Aristote je renvoie notamment à un article du professeur Obinga qui montre que Aristote lui-même a observé le ciel égyptien tous les concepts attribués aux Grecs ont pour modèle et pour représentation ce qu'on appelle la science sacrée de l'Egypte antique donc dans la science sacrée de l'Egypte antique il est une discipline dont l'objet est l'étude des corps célestes des corps célestes des corps célestes fixe des corps célestes en mouvement et aussi de ce qu'on peut appeler la trajectoire de ces corps célestes dans l'immensité et l'infinité du ciel c'est dans cette perspective que la déesse Mouta qui est donc la voûte du ciel qui enlace tout l'espace fini et qui est en relation avec Gued seulement séparée par Chou c'est-à-dire l'air cette déesse est qualifiée dans les têtes pharaoniques eux-mêmes de la déesse de l'ordre céleste qui est constellée d'étoiles c'est-à-dire de parures c'est-à-dire donc l'idée du casse-fos a été inspirée aux grecs y compris Aristote qui le dit explicitement par la contemplation de la beauté et de l'aspect ordinateur du ciel de la déesse Nout le lien donc entre Nout et le casse-fos paraît maintenant évident Nout serait donc ce qu'on peut appeler la matrice du casse-fos s'il en est ainsi ceux qui ont parlé de Nout ne pouvaient pas ignorer les lois qui régissent le cosmos on peut donc dire sur la base de cette déduction logique que c'est l'Egypte antique qui a fondé la cosmologie je voudrais après avoir affirmé l'origine africaine égyptienne de la cosmologie scientifique basée sur l'astronomie et la physique d'où ce que nous appelons l'astrophysique je voudrais dire maintenant ceci ce sont les anciens égyptiens responsables de la civilisation pharaonique qui ont donné pour la première fois les dimensions connues du cosmos c'est à dire cet espace ouvert tendu vers l'infini ces textes ne sont jamais étudiés par les égyptologues qui en général ne sont pas des scientifiques par contre ceux qui sont des scientifiques ne sont pas égyptologues voilà pourquoi ils ravalent tous ce que l'Egypte antique a fait au rang des cosmogonies je voudrais donc dire quelle est la différence entre les cosmogonies et la cosmologie au sens technique et informé du mot tout d'abord nous appelons nous entendons par cosmogonie la représentation la représentation du cosmos à partir des mythes fondateurs de la création ainsi nous connaissons cinq grandes cosmogonies qui sont en fait quand on analyse bien des courants courants de pensées à l'intérieur d'une seule et même cosmogonie donc on peut parler dans ce sens d'une cosmogonie négo-égyptienne dont la cosmogonie dit ou nous héliopolis serait un des premiers avatars le deuxième avatar serait la cosmogonie de de Kémenou donc Hermopolis Magna des Grecs le troisième avatar serait la cosmogonie de Ménéfer c'est à dire Memphis des Grecs le quatrième avatar serait la cosmogonie serait la cosmogonie de Ouasset c'est à dire Thèbes des Grecs le dernier avatar serait la cosmogonie de Saou c'est à dire Saïs des Grecs de quoi nous parlent ces cosmogonies ? ces cosmogonies nous parlent de la genèse du cosmos à partir des mythes créateurs et fondateurs donc s'il en est ainsi on est donc fondé à parler de cosmogonies cela n'est pas discutable il y a des textes qui permettent d'interpréter les faits à partir de ces différentes écoles ces différents standards maintenant ce dont nous parlons c'est de la cosmologie c'est quoi la cosmologie ? la cosmologie n'est pas une représentation c'est une théorie qui se fonde sur l'observation après avoir procédé de l'intuition qui se fonde sur l'analyse qui se fonde sur l'expérimentation et qui à la fin fabrique un certain nombre d'observatoires dans lesquels on fait la visée astrale du ciel et on mesure la dimension de la terre et on fait la connexion avec toutes les autres planètes Mercure Mars qui s'appelait Horus la rouge en Égypte Hor Desher en Égypte donc ce que je voulais dire c'est ceci les Grecs ne connaissaient pas la cosmologie la preuve au lieu de décrire les planètes comme on dit Horus la rouge ça veut dire que le sol de Mars est rouge les Égyptiens le savaient donc les Grecs disaient Mars donc ils prenaient une divinité d'une mythologie c'est bien la preuve la manière dont vous décrivez un phénomène les concepts que vous utilisez nous éclairent sur la conception que vous avez de ce phénomène si vous utilisez des entités de la mythologie c'est que vous avez une approche mythologique voilà donc ce que je veux dire par là c'est que un des points qui ont été escamotés dans l'oeuvre de Cheikh Antadion c'est que Cheikh Antadion fait une distinction entre les cosmobonies égyptiennes et les théories cosmologiques de l'Égypte antique cette distinction est très claire dans civilisations barbariques et dans d'autres publications que les Africains n'aiment pas lire parce que c'est assez ardu et que les autres aussi s'emprèchent de leur dissimuler donc cette question est très importante parce qu'elle nous permet de voir aussi comment les égyptologues perçoivent cette histoire de ce qu'on peut appeler la mentalité mythologique des anciens égyptiens on a imposé une grille de lecture mythologique de l'ancienne Égypte contre laquelle vont réagir timidement quelques égyptologues qui étaient des égyptologues dignes de foi et de bonne foi ce fut le cas ce fut le cas d'Amelino ce fut le cas également de François Domas que dit François Domas d'abord influencé par les écrivains grecs tardifs qui nous ont parlé de l'Égypte les orapollons ou les jambliques puis par les néo-platoniciens de Plutarche à Porphyre les pionniers de l'égyptologie occidentale créèrent une civilisation égyptienne d'un syncrétisme compliqué et d'un symbolisme excessif je reprends un syncrétisme compliqué et un symbolisme excessif sous l'influence notamment de Maspero une réaction très vive se produisit la fête du siècle dernier jusqu'en 1914 fut positiviste c'était l'époque où l'oisi pour résumer sa pensée un peu vivement peut-être mais avec exacitude reprochait à la Bible de ne pas nous présenter la révélation en termes de philosophie égélienne cette attitude disons-le tout de suite eut du bon elle s'accompagna d'abord d'un effort chronologique considérable puis Herman déterminait les différentes étapes de la langue égyptienne ce qui permettait de dater exactement les oeuvres Maspero publiait sa version des têtes des pyramides et nous donnait ainsi accès au plus ancien état de la religion devant l'abondance des animaux sacrés il n'hésita pas à faire de la religion au moins aux autres époques un fétichisme africain la seule manifestation de l'ancienne culture dont le prestige ne fit que croître fut l'art lorsqu'on découvrit les premières grandes pièces à Marniel un peu avant 1914 ce fut un émerveillement qui devint un engouement presque maladif entre les deux dernières guerres peu à peu se formaient sous nos yeux l'image d'une civilisation qui avait atteint artistiquement les plus hauts sommets mais qui pour la vie intellectuelle comptait peu ou ne comptait pas les emprunts des Grecs à l'Egypte étaient une de ces fables inventées par l'hélénisme tardif pour donner à ses propres créations que la raison n'arrivait plus à éclairer les lueurs douteuses de la magie orientale pourtant de temps à autre des documents nouveaux apparaissaient ou d'autres déjà connus étaient interprétés plus correctement mais ils ne cadraient guère avec cette image un papyrus chirurgical donnait bien une méthode d'exploration des blessures de diagnostics et de traitements absolument inattendus et purement rationnels des fragments de traités philosophiques sur la création même si nous révélait le linéament d'une théorie dialectique de la connaissance le sage aménément apportait la preuve d'une très haute tenue morale dans d'autres domaines aussi l'attitude changeait Marcel Griot qui faisait des enquêtes ethnographiques dans la boucle du Niger chez une des populations apparemment les plus attardées du globe les dogons se vit révélés par le vieux sage au goteméli à qui il avait su inspirer confiance la métaphysique des dogons même si dans les détails Griot qui ne connaissait pas la finesse de la langue dogon a pu se tromper l'ensemble demeure et c'était une révélation extraordinaire complétée d'ailleurs par des expériences totalement indépendantes un missionnaire catholique belge le père Tempels s'apercevait qu'au fond ses ouailles bantous ne comprenaient que superficialement ses prêches chrétiens il s'avisa alors que les mots qu'il employait ne recouvrait pas les mêmes choses pour lui et pour ses auditeurs et il en vint à découvrir une philosophie bantou sous-jacente comme pour les dogons pour les bantous le monde est une grande unité organique dont l'homme fait partie et tout un système d'explication des phénomènes extrêmement cohérent et poussé permet à l'homme d'insérer son action dans le cosmos et dans l'univers je reprends cette chose comme pour les dogons pour les bantous le monde est une grande totalité organique dont l'homme fait partie et tout un système d'explication des phénomènes extrêmement cohérent et poussé permet à l'homme d'insérer son action dans le cosmos et dans l'univers si j'ai cité ce passage de l'ouvrage intitulé la civilisation de l'Egypte pharaonique de François Domas c'est pour dire et je vais maintenant tirer trois conclusions un beaucoup de textes qu'on qualifie de mythologiques de religieux ou même de fétichistes sont en fait des textes qui présentent une pensée métaphorique une pensée symbolique et une pensée allégorique pour rendre compte des découvertes scientifiques voilà la première chose que j'affirme bien deuxième chose que j'affirme nous ne pouvons pas reconstituer cette totalité organique qui intègre l'homme dans une dimension où il est en symbiose avec la nature au sein du cosmos et de l'univers dont la pensée et la vision est très cohérente et très élaborée selon François Domas nous ne pouvons pas reconstituer la cosmologie des anciens égyptiens ou la cosmologie des dogons dont parle justement Domas si nous ne partons pas du présupposé que ce sont des conceptions scientifiques troisièmement il y a une dimension que les gens ne sous-solvent pas lorsqu'on donne interroger les textes qu'on appelle mythologiques on n'arrive pas à reconstituer les mythes pourquoi parce que ces textes sont interprétés comme mythologiques mais la raison de cette interprétation erronée c'est que la mentalité révélée et la manière de penser des égyptiens échappent aux égyptologues occidentaux la mentalité révélée et la manière de penser des égyptiens échappent aux égyptologues occidentaux acculés par Cheikh Anta Diopé Obenga deux des plus éminents égyptolans français le professeur Verkouter et le professeur Leclan vont l'admettre à demi-mot le professeur Verkouter affirme au colloque du Caire que l'Egypte était africaine dans sa culture dans sa manière de penser le professeur Leclan reconnaît cette même appartenance de l'Egypte à la mentalité et à la manière de penser des africains de telles déclarations concordantes émanant des savants de cette dimension ne peuvent pas être le fruit de spéculation gratuite de telles savants qui méritent les éloges de leur père pour l'ampleur de leur contribution à l'égyptologie n'ont fait que dire la vérité tant il est vrai qu'on ne peut pas prouver le contraire de la vérité en restant sur le terrain de la fin voilà pourquoi nous nous proposons de réécrire l'histoire des sciences dans l'antiquité nous pensons que l'histoire des sciences dans l'antiquité a été falsifiée à partir de là et c'est ce que nous allons montrer c'est que il existe des liens entre la cosmologie des anciens égyptiens responsables de la civilisation pharaonique et la cosmologie des dogons qui vivent actuellement dans les falaises de Bandiagara au Mali donc un des auteurs qui a mis en évidence c'est fait c'est justement un astrophysicien collègue de la Chieseret qui s'appelle Jean-Marc Bonnebido et que j'ai cité tout à l'heure que dit Jean-Marc Bonnebido après avoir lui-même étudié les observatoires astronomiques des dogons après avoir lui-même évalué la connaissance scientifique des dogons après avoir compris que le compagnon de Cyrus A Ségitolo des dogons est la première et la plus proche des quelques milliers de naines blanches découvertes jusqu'à nos jours on estime dit-il en note infrapaginale que près d'une étoile sur dix dans notre galaxie s'est déjà transformée en naines blanches et le nombre de ces étoiles pourrait avoisiner 10 milliards l'étoile en question le compagnon de Ségitolo des dogons est invisible à l'œil nu en premier lieu car elle est noyée dans un halo de lumière diffusé par Cyrus A mais combien même sera-t-elle isolée dans le ciel Cyrus B resterait inaccessible à l'observation car environ dix fois plus faible que la plus petite des étoiles visibles à l'œil nu lors des nuits exceptionnellement noires après plus de deux révolutions depuis sa découverte sa trajectoire est relativement bien connue c'est une ellipse aplatie d'excentricité 0,59 que Cyrus B parcourt en 51 et 18 jours de sorte que sa distance à Cyrus A varie selon les époques au plus près elle est à une distance de Cyrus A équivalente à la distance soleil-saturne c'est le cas en ce moment et de nouveau vers 2044 au plus loin elle s'éloigne à une distance équivalente à l'orbite de Neptune ce sera le cas vers 2024 à la distance de Cyrus cette distance correspond sur le ciel à un angle variant entre 3 et 12 secondes d'arc l'équivalent d'une pièce de monnaie à 200 mètres de distance alors que dans des conditions idéales l'œil humain ne peut distinguer un angle inférieur à environ 90 secondes d'arc même si elles étaient de luminosité convenable les deux étoiles ne seraient donc pas séparables ne seraient donc pas repérables non plus à l'œil nu il faut encore ajouter à propos de Cyrus A une interrogation importante sur la couleur de l'étoile basée sur l'Almagas le catalogue de Ptolémée recomposé par les astronomes arabes où Cyrus est classé comme une étoile rouge alors que l'étoile que nous observons maintenant est blanche bleue des travaux plus récents ont montré qu'au moins un texte chinois indépendant approximativement contemporaine de Ptolémée faisait également référence à un changement de couleur cette coïncidence nous a amené à considérer l'existence d'une perturbation notable de l'aspect de Cyrus il y a environ 2000 ans qui aurait pu être provoquée par une troisième étoile l'existence d'une troisième étoile deuxième compagnon de Cyrus avait été par ailleurs rapportée par plusieurs observateurs qui observaient visuellement et non photographiquement au foyer de grandes lunettes astronomiques au cours des années 1920 mais ne fut jamais confirmée ultérieurement par l'astronomie nos travaux récents d'étude du champ d'étoiles autour de Cyrus a apporté une première explication à ce phénomène nous avons pu montrer notamment que ces observations se référaient très probablement au passage de Cyrus proche d'une étoile relativement brillante qui compte tenu du mouvement de déplacement de Cyrus apparaissait à cette époque en superposition dans le voisinage immédiat ce rapprochement s'est achevé vers 1945 la recherche du deuxième compagnon de Cyrus est donc pour l'instant restée sans effet les efforts entrepris pour tenter de photographier grâce à des techniques nouvelles un éventuel deuxième compagnon a abouti pour l'instant à la conclusion que si ce compagnon hésite bien il ne peut être qu'une étoile de très petite marge l'analogie entre certains aspects des récits des dogons et les découvertes scientifiques concernant Cyrus n'a pas manqué d'être relevée parmi ceux-ci l'existence du compagnon les caractéristiques de sa trajectoire sa nature dense et son caractère de matière essentielle car la matière d'une laine blanche est effectivement le creuset où se sont fabriqués tous les éléments chimiques autres que l'hydrogène et les liramas l'existence de deuxième compagnon peut également sembler faire référence à la fugitive détection de 1920 à l'évidence donc ces résultats ne peuvent provenir d'une observation visuelle directe sont-elles importées ou le résultat d'intuition certains exemples célèbres comme l'invention par le philosophe Kant du concept de Galaxie alors même que l'on ignorait tous les résistants sont là pour nous montrer qu'une science et intuition poétique entre science et intuition poétique les frontières peuvent être floues à partir de ces interrogations et Bonébido va maintenant aller sur le site de Poliocomo dans les observatoires de Sangha donc il le fait au nom du CNRS CEA la mission qu'il conduit est intitulée étude du système de pensée et des connaissances astronomiques des Dogons il s'est donc rendu au Mali du 27 juillet au 8 août 1998 il a associé à sa recherche les ethnologues Germaine Diterlet qui était déjà sur place et Jean Rouche du Musée de l'Homme le réalisateur Jérôme Blumberg du CNRS les informateurs Dogon Dianguno Dolo Anagali Dolo et Pangale Dolo et Ibrahim Guindo ainsi que le directeur de recherche lui-même Jean-Marc Bonébido si j'ai parlé comme ça c'est parce que premièrement les observations astronomiques qui ont été expliquées dans la langue des Dogons par ceux qu'on appelle les informateurs Dogon mais qui sont des astronomes en fait ce sont des astronomes de l'école des Dogons l'école astronomique des Dogons il s'agit de Dianguno Dolo de Anagali Dolo de Pangale Dolo et de Ibrahim Guindo que nous disent ces astronomes Dogon ces astronomes Dogon nous expliquent d'abord un phénomène qui est très important et il faut savoir que lorsqu'on parle je disais tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle une expression de la pensée qui est allégorique qui est symbolique et qui est métaphorique je prends un exemple rapporté justement dans le Renard Pâle voici l'ouvrage qui a été écrit conjointement par Marcel Griolle et Germaine Deterlin et là on parle de mythe Dogon concernant Cyrus voici donc un extrait après le nomo tous les êtres qui se trouvaient sur l'arche descendirent à leur tour sur la terre lorsqu'elle fut vidée la terre de son contenu Amma fit remonter au ciel la chaîne qui la maintenait puis il referma le ciel les hommes qui avaient vu briller Sigitolo pendant toute la descente et au moment de l'impact assistèrent alors au premier lever du soleil qui sortit à l'est et dès ce moment l'univers entier fut éclairé et on ajoute on suppose que Sigitolo et le soleil sont descendus ensemble au milieu de la nuit Sigitolo ayant montré le chemin le soleil s'étant levé après qu'on lui a indiqué la direction de sa trajectoire pourquoi j'ai insisté sur ça ? j'ai insisté sur ces faits parce que si vous voulez interpréter ce texte comme un mythe il y a quelque chose qui vous échappe cette chose qui vous échappe est un fait scientifique d'observation et ce fait est le suivant le lever simultané de Cyrus A Sigitolo et du soleil cette simultanéité de l'ascension de Sigitolo et du soleil est un fait scientifique c'est pas des mythes parce que c'est sur ce fait scientifique que sera basé ce qu'on peut appeler le calendrier des anciens égyptiens le calendrier des anciens égyptiens est basé sur le lever Eliak pourquoi on dit Eliak ? Eliak ça veut dire le soleil le lever Eliak de Cyrus A qu'on appelle Sepedek en égyptien Sapodatu en égyptien et qu'on appelle Sigitolo chez les Dogons donc voilà pourquoi il ne faut pas présenter ces textes comme des textes mythologiques parce que ce sont des textes qui sous une forme métaphorique allégorique et symbolique expriment des notions scientifiques ça c'est chez les Dogons je voudrais maintenant revenir à l'Egypte ancienne chacun sait c'est que ce phénomène fugace astronomique à l'œil nu n'est-ce pas est un des phénomènes les plus extraordinaires que l'être humain puisse concevoir parce que c'est la première fois que le calendrier n'est-ce pas prend cette forme là donc si vous ne prenez pas les textes des Dogons dans la langue Dogon vous ne pouvez pas comprendre qu'on n'a pas affaire à des mythes mais à la sienne je voudrais maintenant très brièvement dire que certains phénomènes excluent qu'on est affaire à des mythes aussi bien chez les anciens égyptiens que chez les Dogons mais il faut d'abord qu'on explique comment les Dogons conçoivent justement l'orientation astronomique et géographique des édifices donc il faut savoir que ce qu'on appelle l'orientation des édifices est corrélé à la visée astrale et avant de revenir sur ce point capital je voudrais donc poser la problématique de trois découvertes scientifiques majeures qu'on retrouve aussi bien chez les anciens égyptiens que chez les Dogons la première sur laquelle je vais quelque peu m'arrêter c'est l'affirmation que la terre tourne autour du soleil et que le soleil est le centre du système de l'univers autrement dit si le soleil est le centre de gravité autour duquel tournent les autres planètes ou les autres phénomènes de l'univers y compris la terre la planète terre c'est ça que on a appelé l'héliocentrisme et on a attribué ça à qui ? à Copernic un Polonais on a attribué ça à des Européens mais s'il existe un texte ou des textes pharaoniques qui justement parlent de ça s'il existe un texte ou des textes d'Ogon qui justement parlent de ça ça veut dire que toute l'interprétation qu'on a donnée est fausse or j'attire l'attention sur le fait que aucun texte en dehors de l'ancienne Égypte n'a présenté le phénomène de l'héliocentrisme avant les Égyptiens or les Dogons connaissaient l'héliocentrisme le deuxième fait que je vais souligner c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'écliptique de l'équateur céleste donc ça c'est encore une découverte des anciens Égyptiens et des Dogons et ça c'est très très important parce que c'est un phénomène que les astronomes considèrent comme une des plus grandes révolutions de leur discipline là encore je vais être très explicite s'il a existé indépendamment des anciens Égyptiens ou avant les anciens Égyptiens la théorie de l'écliptique de l'équateur céleste qu'on nous dise où ça se trouve si ça existait dans des textes babyloniens ou assyro-babyloniens dans des textes de la Perse Perse ou autres à plus fin de raison chez les Grecs etc. parce que les Grecs n'ont jamais connu autre chose que le géocentrisme c'est l'évidence même donc les Grecs ignoraient l'héliocentrisme les Grecs ignoraient la théorie de l'écliptique de l'équateur céleste Troisièmement je voudrais maintenant déterminer ce qu'on peut appeler l'existence d'un calendrier astronomique qui n'est pas basé sur un système de computation approximatif ou empirique mais qui est basé sur un phénomène d'observation astronomique et ce phénomène se trouve être nous l'avons indiqué suffisamment pour qu'il faille y revenir le lever héliac de Cyrus c'est-à-dire le lever simultané avec le soleil de Cépédèque en Égypte antique et de Sighitolo chez les Dogons je voudrais avant d'en arriver à ce point capital demander aux frères de Combazafio de venir pour juste nous fournir une présentation très rapide des résultats de l'observation de ce qu'on peut appeler Sangha c'est-à-dire le site des Dogons ça commence à la page 152 de entre l'article l'observation de l'étoile Cyrus par les Dogons le site de Poliocomo et ça se termine à la page suivante la page 153 par déterminer la date du solstice d'été ce passage doit être lu pour que chacun prenne la mesure de l'ampleur des connaissances de nos ancêtres qui ont été occultés jusqu'ici par ce que je pourrais appeler la hargne de ce qui falsifie sciemment l'histoire des sciences et des techniques dans le monde pour des raisons raciales et racialisantes vous avez la parole monsieur Dogonengue donc à titre de rappel l'article dont je veux délivrer le contenu ici se trouve dans la revue d'égyptologie et des civilisations africaines ANC numéro 10 11 page 152 à 153 et s'intitule les observations de sanga petit 1 le site de polio comu la mission conjointe CNRS CEA intitulé études du système de pensée et des connaissances astronomiques des Dogon a été conduite au Mali du 27 juillet au 8 août 1998 et associé les ethnologues Germaine Ditterlin CNRS musée de l'homme et Jean Rouge musée de l'homme le réalisateur Jérôme Bloomberg CNRS multimédia les informateurs Dogon Djam Djam Gouno Dolo Anagali Dolo Pangale Dolo et Ibrahim Guido et Jean-Marc Bonnet Bido CEA astrophysique Le premier site relevé a été celui dit de polio comu ou caverne du traversement situé à environ 4 km à l'ouest du village de Sanga ce site est organisé autour d'une gigantesque table de pierre d'une longueur approximative de 13 mètres surplombant un ensemble de rochers les premières photos prises par Germaine Ditterlin en 1950 montrent la table intacte alors qu'actuellement elle est brisée en deux avec des traces caractéristiques de foudre sous la table approximativement au milieu était aménagé un trou où un homme pouvait se glisser aujourd'hui comblé par l'effondrement ce site est considéré par les dogones de Sanga comme le lieu symbolique où l'arche ou le panier transportant les premiers ancêtres s'est posée sur la terre dans la jeunesse d'Ogon à côté de la table qui symbolise l'arche sont disposés au sud quatre rochers figurant les quatre ancêtres à l'origine des quatre grandes familles d'Ogon les Haru Dion Ono et Danmou enfin à l'est de la table se trouvent deux rochers séparés d'environ vingt mètres et qui sont désignés comme le rocher du soleil côté nord-est et de Sirius côté sud-est respectivement à quarante-trois et vingt-neuf mètres de la table L'enquête ethnologique recueillie auprès des premiers informateurs de Griol et d'Iterlin montre l'importance de Sirius après le nomo tous les êtres qui se trouvaient sur l'arche descendirent à leur tour sur la terre Lorsqu'elle fut vidée de son contenu Amma fit remonter au ciel la chaîne qui la maintenait puis il referma le ciel Les hommes qui avaient vu briller Sigitolo pendant toute la descente et au moment de l'impact assistèrent alors au premier lever du soleil qui sortit à l'est et dès ce moment éclaira l'univers et l'association avec le soleil on dit Sigitolo et le soleil sont descendus au milieu de la nuit Sigitolo a montré le chemin le soleil après s'est levé cette association soleil Sirius suggère très fortement le phénomène dit du lever héliac de hélios au soleil levé avec le soleil ce terme désigne le moment où une étoile et le soleil se lèvent ensemble plus exactement avec une très légère différence sur l'horizon est au lever du jour du fait du mouvement saisonné du soleil à travers les étoiles cette pseudo conjonction intervient une fois dans l'année à une date précise dépendant du lieu et des coordonnées de l'étoile à cette date l'étoile est aperçue fugitivement juste avant le lever du soleil puis de jour en jour le soleil se déplaçant avec la saison l'étoile est visible de plus en plus longtemps le moment exact du lever héliac est difficile à déterminer il dépend de la luminosité de l'étoile des positions relatives étoiles soleil et des conditions d'observation un problème analogue à la première visibilité du croissant lunaire qui détermine en islam la fin du jeûne du mois de ramadan l'observation est bien sûr plus aisée pour l'étoile la plus brillante du ciel et c'est pour cette raison que les anciens égyptiens avaient choisi le lever héliac de Cyrus pour mesurer leur année le retour de cette conjonction marque en effet très précisément l'écoulement d'une année entière l'ensemble du site a été relevé par arpentage et à l'aide d'un compas de poche avec des précisions de l'ordre de 0,3 mètres sur la distance et de 1 degré sur les angles calculés sur le plan du site ont été en particulier mesurées les directions azimutales des deux rochers à partir du point d'observation du trou d'homme indiqué par les Dogans mesurées à partir de ce point la pointe extrême nord du rocher soleil est située à 74 degrés azimut comptée dans le sens direct à partir du nord et la pointe extrême sud de celui de Sirius à 110 degrés le déplacement du point d'observation du trou approximativement central aux extrémités de la table entraînerait une variation d'environ 6 degrés de cette direction de la même façon la variation d'une extrémité à l'autre des rochers soleil et Sirius correspond à un écart d'environ 5 à 7 degrés ces directions ont pu être comparées aisement aux directions soleil lors du lever éliate à Sanga la date du lever observable dépend de l'écart entre la hauteur sur l'horizon élevation de Sirius et du soleil imposée pour la visibilité à Sanga 3 degrés 19 minutes ouest 14 degrés 32 minutes nord il est situé entre le 12 juillet soleil et Sirius tous les deux à l'horizon et le 1er août écart de 18 degrés en élévation entre Sirius et le soleil cette dernière date correspondant à l'apparition de Sirius à l'horizon lorsque le soleil est encore à 18 degrés au-dessus au-dessus au-dessous de l'horizon définissons la limite de l'aube dite astronomique les angles azimutaux calculés à la date du 1er août sont de 71 et sont 7 degrés respectivement pour le soleil et pour Sirius à l'horizon l'observation au niveau de l'horizon étant pratiquement impossible les directions ont été également évaluées pour une position où les deux autres ont une élévation de 5 degrés et elles correspondent à 73 et 109 degrés pour soleil et Sirius l'extrême bonne concordance entre ces positions et les directions des rochers démontre clairement que la disposition du terrain était pratiquement utilisée par les deux gants pour déterminer et observer le moment du lever Elias de Sirius la coïncidence devient plus claire lorsque l'on compare avec l'amplitude saisonnière de l'azimuth du soleil à son lever qui varie de 65 degrés aux sorties d'hiver à 114 degrés aux sorties d'été curieusement néanmoins le lever Elias de Sirius à Sanga ne représente pas une époque particulière de l'année d'Ogon en raison du climat de la région de Bandiagara il est situé au milieu de la saison des pluies et est de ce fait difficile à observer la date de notre mission avait été choisie pour coïncider avec le meilleur intervalle de visibilité malgré un ciel nuageux nous avons plus facilement vérifié visuellement et sur plusieurs nuits le phénomène coïncident avec l'aliment des rochers il est très difficile de dire si le site a été aménagé ou simplement utilisé dans sa configuration particulière la table de par sa masse n'a probablement pas pu être érigée à main d'hommes mais les rochers auraient pu être déplacés il s'agit de façon évidente d'une réappropriation au moins partielle et d'une configuration du terrain pour mémoriser une date et une configuration astronomique en ceci en ceci le dispositif peut être considéré comme un véritable observatoire en tout point analogue quoique monumental au célèbre site de Stonehenge which est dans le sud de l'angleterre où les alignements permettent de déterminer la date du sorti d'été bien je remercie une fois de plus le frère Zafio qui a bien voulu nous présenter un extrait du rapport de mission de ceux qui mandatés par le centre national de la recherche scientifique CNRS et le commissariat à l'énergie atomique CEA ont essayé de confirmer la réalité des découvertes des dogons et plus précisément des observatoires de Sangha et à partir de là le doute n'est plus permis je voudrais à présent revenir sur revenir sur revenir sur les points que j'avais précédemment noté à savoir que les anciens dogons et même dans une certaine mesure ceux qui comme diam gounodolo anagali dolo pangale dolo et ibrahim guindo sont présentés comme des informateurs alors que ce sont des astronomes chevronnés compte tenu de la qualité de leur appart je disais que pour les dogons le soleil le soleil est central et c'est à partir du soleil que gravite les autres phénomènes connus dans le cosmos y compris les planètes etc pour comprendre cela il faut donner un aperçu de leur vision leur science sacrée comme je l'ai dit les dogons ont une cosmogonie mais ils ont aussi une cosmologie bon les africanistes d'une d'une manière générale étudie la cosmogonie c'est le cas de l'ouvrage que j'ai montré tout à l'heure de Marcel Griolle et de Germaine d'Itternin intitulé le renard mais il y a l'ouvrage classique de Griolle que chacun de nous connaît qui est intitulé Dieu d'eau entretient avec Ogothéméli et cet ouvrage est souvent cité d'ailleurs tout à l'heure je montrerai juste à travers un petit passage comment Griolle interprète les savoirs qui lui sont transmis de manière métaphorique symbolique et allégorique par le savant Ogothéméli mais avant je voudrais expliquer la cohérence de leur science sacrée notamment pour ce qui concerne la cosmogonie et son articulation avec la cosmologie pour les Dogons l'univers est un vaste espace qui est structuré à partir de l'énergie donc c'est l'énergie qui est le point de focalisation de ce que je peux appeler la structuration de l'univers c'est autour de l'énergie que l'univers même est structuré or l'univers est un espace qui est ouvert j'appelle espace ouvert un espace dont les dimensions et les contours ne peuvent pas faire l'objet d'une perception à partir des sens donc cette ouverture en guillemets de l'univers fait que les limites de l'univers ne peuvent pas être définies donc cela confirme la définition selon laquelle l'univers serait un espace ouvert qui tend vers l'indéfini mais à l'intérieur de l'univers il y a le cosmos et le cosmos c'est un espace qui lui-même est ouvert mais tend vers l'infini et pour représenter l'univers les dogons utilisent un signe qui est adunokine et adunokine signifie littéralement la vie du monde c'est au niveau graphique un signe qui représente qui ressemble à si me prendre au hiéroglyphe hank donc voilà pourquoi on dit la vie du monde donc ça veut dire que ce signe représente l'homme mais aussi l'homme dans deux dimensions l'homme d'abord comme placenta célèbre donc le signe ovale qui est supérieur et qui couronne le reste du hiéroglyphe mais aussi comme placenta terrestre c'est à dire le signe ovale ouvert qui sépare l'espace figuré par ce qui ressemble à une croix donc l'orientation est figurée par les points cardinaux donc ça veut dire que pour les dogons ce signe qui est le même que le hiéroglyphe hank mais qui est en fait la vie du monde ce signe représente une dimension qui est celle du cosmos dans sa globalité mais aussi de l'homme dans le cosmos donc le cosmos dans sa globalité c'est le macrocosmos et le cosmos dans sa dimension humaine c'est le microcosme donc pour les dogons ces deux signes sont liés donc l'homme est intégré dans un tout les anciens égyptiens ne pensaient pas autre chose je voudrais à ce sujet redéfinir ou plutôt rappeler la définition magistrale que le professeur Obinga a donné du signe hank je cite l'hiéroglyphe sacré hank signifie la vie dans l'Egypte ancienne le signe hank a un autre niveau d'interprétation symbolise l'être humain en son intégrité sociale spirituelle et cosmique l'anse représente la tête la raison la barre les bras le lien entier l'éther le trait vertical le corps de l'homme entre ciel et terre ce qui signifie que l'être humain est intrinsèquement lié à tout le réel et qu'il n'est qu'une vibration vivante et intelligente du cosmos primitif l'ank symbole puissant s'il en est nous par conséquent l'homme à la terre au ciel au système solaire au cosmos sous-tanqué la vie humaine fait partie est une partie intégrante de l'ensemble des manifestations passées présentes et futures de l'univers changeant et pourtant toujours le même en son immensité infinie donc donc retenons que l'homme l'être humain dans sa dimension sociale spirituelle et cosmique est figuré en tant que microcosme dans un macrocosme qui lui est plutôt le cosmos dans sa globalité donc l'homme n'est qu'une vibration énergétique de cet ensemble cette globalité donc l'homme est intégré à l'univers en tant que partie vibrante c'est à dire en tant que vibration énergétique de cette globalité cette totalité signifiant que nous appelons l'univers c'est la même vision que chez les dogons chez les dogons il y a ce qu'on peut appeler maintenant la structuration en deux espaces hémisphériques il y a l'espace du sud qui est le domaine d'influence c'est à dire l'espace vital de Yorugu le renard pâle il y a l'hémisphère du nord qui appartient au nomo qui est le moniteur de l'univers autant Yorugu est mâle et sec autant nomo est femelle et humide dans l'hémisphère sud il y a les astres qui ont des positions variées telle Vénus parce que c'est une région où les astres ne suivent pas une même trajectoire c'est la région du désordre cosmique dans l'hémisphère nord au contraire où il y a l'ordre cosmique les astres s'alignent donc ça veut dire que l'hémisphère nord qui est boréal et l'hémisphère sud qui est austral sont complémentaires dans une sorte d'interaction donc dans chaque domaine il y a chaque fois pour les dogons un certain nombre d'étoiles des groupes d'étoiles ou des planètes ainsi nous pouvons distinguer 12 astres ou constellations qu'on appelle mon ou mon qui veut dire la réunion dans l'hémisphère sud qui est la région par excellence du désordre cosmique nous avons les pléiades le bouclier d'orion jupiter vénus et 4 autres astres qui sont ainsi nommés par les savants d'ogon yapunumtolo l'étoile de la femme en monstre nous avons Atanu les 3 le bouclier d'orion l'arche du monde contenant les hommes et les femmes d'anatolo l'étoile du chasseur c'est à dire jupiter n'est-ce pas et etc nous avons ensuite tolo d'uno les pléiades c'est un hiéroglyphe qui représente un cercle qui contient un point central entouré de 6 autres points plus petits nous avons ensuite tolo yazou vénus en orion qu'on appelle aussi qui est l'étoile du berger soit vénus au zénith nous avons vénus en orion qui est représentée par un cercle vénus au zénith qui est représentée par 4 cercles plus petits disposés dans le prolongement même de 2 diamètres perpendiculaires le grand cercle rappelant l'arche du monde et les 4 autres départements des êtres aux 4 points cardinaux nous avons ensuite l'émissaire nord qui est la région de l'ordre et qui comporte une seule constellation de 6 étoiles dont la principale est Adunogiri c'est-à-dire l'œil du monde nous avons les 5 autres étoiles qui font partie de la grande ours voilà donc les signes du premier monde dans la constellation Dogon donc cela veut dire que pour les Dogon il y a des observations des classifications et des orientations donc il existait des écoles spécialisées astronomiques par exemple les Ono qui est un sous-groupe Dogon s'occupait exclusivement de Vénus les Domon qui est notre sous-groupe s'occupait du bouclier d'Orient constellation équatoriale le sous-groupe Arou s'occupe de la Lune qui est le satellite naturel de la Terre et les Dion les Dions s'occupent du Soleil étoiles autour de laquelle gravite la Terre ce qui veut dire que la Terre est dans un mouvement de gravitation autour du Soleil donc nous retrouvons ici l'héliocentrisme des Dogons donc pour les anciens Égyptiens comme pour les Dogons la Terre tourne autour du Soleil nous le verrons tout à l'heure pour les anciens Égyptiens mais ce qui est extraordinaire c'est que les Dogons vont maintenant pousser plus loin la connaissance que les anciens Égyptiens puisqu'ils vont faire de l'étoile qu'on appelle Pontolo l'étoile petite comme une sorte de graines de fognon n'est-ce pas ? l'étoile qui joue le rôle capital dans le système de computation du SIGI SIGILUGO des Dogons donc ça veut dire que si nous appelons Cyrus Cyrus A c'est-à-dire SIGITOLO nous appelons son compagnon Cyrus B PONTOLO n'est-ce pas ? ce qu'on appelle DIGITARIA d'après Marcel Griol qui est une naine blanche invisible à l'œil nu n'est-ce pas ? donc les Dogons considèrent la trajectoire de l'étoile Cyrus B PONTOLO MUNOU de la racine de MONIER réunie du fait que la période de l'orbite est comptée double soit une centaine d'années, un siècle or pour les Dogons la période de 50 ans est précisément voisine de celle du compagnon du Cyrus donc le problème est de savoir comment c'est ça les nigons dont parlent les astronomes comme Bonnebido comment les Dogons ont fait sans instrument pour faire de Cyrus B une étoile si petite si dense si difficile à percevoir à l'œil nu le compagnon de Cyrus A si les Dogons ont pu arriver à un tel résultat c'est parce qu'ils avaient une science astronomique éprouvée ancienne comme ils le disent eux-mêmes donc les Dogons ont certifié que Cyrus B c'est-à-dire Cyrus B Pantolo est la plus petite de toutes les choses elle est l'étoile la plus lourde tout en étant la plus petite c'est-à-dire les Dogons disent Pantolo Kizo Woi Woi Gailé Demo Dogo Wosige ça veut dire que les Dogons considèrent que l'étoile disons la plus petite est aussi la plus lourde donc c'est très important de comprendre cette intuition des Dogons parce que les Dogons disent que ce sont leurs ancêtres qui leur ont transmis ces connaissances donc le système de Cyrus qu'étudient les Dogons que les Dogons expliquent aux savants modernes comme Jean-Marc Bonne des Grands pour aller vers le pays que nous appelons aujourd'hui le Burkina Faso et une partie des Dogons reste au Burkina Faso et l'autre partie va maintenant poursuivre la migration et une chasse à l'homme va s'en suivre en pleine période esclavagiste puisque l'arrivée des Dogons est relativement récente elle n'excède pas 700 ans n'est-ce pas elle n'excède pas plus de 7 siècles à partir du moment où Griol leur a rendu visite et les Dogons ont leur propre tablette astronomique qui montre les étapes de leur propre migration donc les Dogons vont se réfugier dans les falaises de Bandiagara pour éviter leur capture et leur mise en esclavage voilà pourquoi ils se sont retirés dans des zones et relativement montagneuses pour garder leur liberté il est évident que c'est un des seuls peuples africains qui dans un contexte aussi hostile a échappé en partie à l'islamisation et a échappé aussi à la christianisation donc les Dogons ont gardé intacts les connaissances que leurs ancêtres leur avaient léguées et ce fait est très important j'ai voulu montrer que les connaissances de la cosmologie des Dogons sont intégrées dans une science sacrée globale et qu'il ne faut pas réduire ces connaissances astronomiques à des mythes ou alors les considérer uniquement comme des avantages d'une cosmogonie je voudrais maintenant confirmer par un deuxième phénomène ce phénomène est très important parce que les Dogons comme on le sait ils ont comme les anciens égyptiens une connaissance quasi parfaite de l'orbite que parcourt le soleil donc la marche oblique du soleil pousse le soleil vers un sens contraire à celui dans lequel déambulent ou se déploient les autres astres parce que les Dogons ont gardé intact le caractère équatorial et stellaire de la science astronomique donc on le sait dans les zones équatoriales il y a une cinquantaine d'étoiles parmi ces cinquante étoiles il y en a à peu près huit qui sont proches de l'équateur les astronomes égyptiens ainsi que les Dogons ont utilisé six dans le cas des anciens égyptiens de ces huit étoiles et sept de ces huit étoiles pour les Dogons or nous savons que ces étoiles qui gravitent autour de l'équateur célèbre pour les observer il faut avoir une visée astrale très précise voilà pourquoi les anciens égyptiens avaient créé avaient mis au point des compartiments géographiques pour identifier les étoiles et les rattacher à une constellation plus étendue donc la plupart des étoiles ainsi identifiées sont repérées dans des astérismes et des constellations et les décans égyptiens étaient en fait des étoiles ou des groupes d'étoiles visibles choisies dans une zone équatoriale il en résulte que chaque nouvelle décale était caractérisée par le lever héliac d'un nouveau décal les levées héliacs de Sotis c'est-à-dire Cirrus et les levées cosmiques calculées enregistrées supposent une astronomie perfectionnée il est impossible de faire donc une corrélation entre les levées héliacs de Sotis et les levées cosmiques n'est pas calculées des astres sans une astronomie qui soit intégrée à une science sacrée du haut niveau les Dogos n'étaient pas les seuls à posséder ces connaissances les Bambaras aussi possédaient ces connaissances donc ce phénomène astronomique très très rare qui est un phénomène qui exclut une pensée mythologique qui n'est pas mythologique en astronomie on appelle ça l'obliquité de l'écliptique sur l'équateur le professeur Obenga dit ceci les Dogons et les Bambaras par exemple ont tout comme les anciens égyptiens étudié l'obliquité de l'écliptique sur l'équateur c'est-à-dire l'angle du plan de l'écliptique entre parenthèses le grand cercle de la sphère céleste qui est décrit en un an par le soleil dans son mouvement apparent dans le cadre de l'astronomie égyptienne Dogon et Bambaras avec le mouvement de l'équateur céleste donc les Dogons les anciens égyptiens les Bambaras du Mali déterminaient mathématiquement et graphiquement les positions du soleil sur l'écliptique un auteur qui s'appelle Dominique Zan qui a utilisé les mots qu'il faut cette fois-ci il a écrit étude sur la cosmologie des Dogons et des Bambaras du Soudan il n'a pas dit cosmogonie granté la notion d'écliptique chez les Dogons et les Bambaras dans Africa à Londres volume 21 janvier 1951 numéro 1 page 13-23 et pour la citation c'est la page 19 voici la citation l'idée Bambaras et Dogon de l'écliptique ne doit pas être considérée comme une notion isolée dans la pensée astronomique de cette population soudanaise elle se relie à une synthèse intellectuelle à une vue d'ensemble de l'univers et des grands phénomènes de la nature qui s'y manifeste donc ça veut dire que la cette cette observation scientifique que nous appelons l'obliquité de l'écliptique sur l'équateur se double d'une synthèse intellectuelle dans le cadre d'une véritable science où tous les phénomènes s'intègrent à partir de la connaissance de leurs lois dans la globalité de la connaissance de l'univers le professeur Obenga conclut je cite ainsi les dogons et les bambaras ont élaboré eux aussi comme les anciens égyptiens une astronomie de caractère équatoriale et ils ont employé le gnomone mesuré les angles représenté graphiquement le mouvement du soleil divisé le cercle en degrés déterminé 360 levées et couchées du soleil durant l'année représenté l'orbite même du soleil sous la forme du cercle divisé en 360 degrés mesuré l'inclinaison de l'écliptique qui fut je cite selon toute probabilité une de leurs plus grandes recherches astronomiques donc voilà pour ce qui est de ce qu'on appelle l'étude de l'obliquité de l'écliptique sur l'équateur céleste j'en viens maintenant à un autre point qui exclut les mythes ce point là c'est l'étude et le calcul de la vitesse de la lumière comme nous le savons parce que chacun de nous ici a des connaissances sur l'Egypte ancienne mais en fait nous connaissons beaucoup plus le les textes d'Osiris et de Seth le livre de la vache céleste de la vache du ciel les combats d'Orus contre Seth dans les fourrées de papyrus de Knemis tous ces épisodes sont des épisodes qui sont liés à ce qu'on peut appeler la vision que les anciens égyptiens avaient de du sens de l'existence humaine donc c'est une vision spirituelle mais attention chez l'africain on parle de spirituel mais c'est toujours lié comme on ne doit jamais l'oublier à l'initiation voilà pourquoi quand on parle d'initiation comme par exemple ce livre que Zafio Dogonenghem nous a signalé qui est un ouvrage de Oumar Bouare n'est-ce pas il est question des bambaras dont je viens de parler des bambaras dont les connaissances astronomiques sont comparables à celles des anciens égyptiens et des dogones il y a ce que l'européen appelle le mythe pour l'européen le mythe c'est un récit imaginaire fabuleux qui met en scène un certain nombre d'entités d'entités pour pouvoir signifier le sens de l'existence c'est ça des mythes pour l'européen donc ce n'est rien de rigoureux ce sont des récits fabuleux pour l'africain ce que le blanc appelle mythe n'existe pas dans sa langue donc si j'accompense sa langue c'est-à-dire ce sont des leçons que nous tirons des récits initiatiques qui permettent de comprendre comment comment on peut être en harmonie avec soi-même en harmonie avec les autres êtres animaux hommes tout ce qu'on veut en harmonie avec les puissances cosmiques et en harmonie avec le créateur à mon dernier ressort donc ce sont des récits initiatiques ce ne sont pas des récits affabulatoires c'est des récits initiatiques donc il n'y a pas de mythe d'Osiris et d'Isis en toute rigueur il y a un récit initiatique sur ce que la jalousie la malveillance tous les attributs de Isfèque peuvent enterner comme désordre cosmique donc le sacrifice d'Osiris n'est qu'un épisode qui justement amplifie le drame cosmique c'est un drame cosmique et initiatique donc l'auteur nous parle de ce qu'il appelle dans sa table de matière l'approche sociologique du mythe ensuite il parle du mythe comme mode pour enseigner comment ensuite il parle du rapport entre le mythe et la connaissance moi je dirais ici l'approche initiatique de la connaissance fondée sur l'initiation ensuite la connaissance fondée sur l'initiation est le mode par lequel on transmet l'enseignement du commot troisième il existe un rapport entre entre cet enseignement basé sur l'initiation et la connaissance globale des lois de l'univers voilà comment je comprendrais cela donc ça veut dire que l'initiation l'initiation chez les bambaras notamment le commot l'initiation chez les dogons l'initiation chez les baya l'initiation chez les fangs etc. est codifiée selon la cosmologie donc l'initiation n'est pas seulement un catalogue de mythes que vous devez intégrer vous devez passer du stade de néophyte au stade de sage accompli bien s'il en est ainsi comme nous amorçons désormais la conclusion nous pouvons donc dire que tout le système est fondé sur et ceci est valable pour les dogons comme pour les anciens égyptiens sur une idée centrale cette idée c'est que nous tenons pour certain que l'univers obéit à un ordre qui se traduit par le caractère déterminant des lois à travers un seul phénomène ce phénomène c'est le mouvement de la terre autour du soleil voilà ce que disent les dogons voilà ce que disent les anciens égyptiens on ne peut pas comprendre le document pharaonique qu'on appelle le plafond astronomique de Sénémout qui était comme chacun le sait l'architecte du temple de la reine à château ça c'est ce que je viens de dire là bon je reformule de manière claire parce que nous sommes maintenant au centre de notre débat et je vais conclure par la cosmogonie dogon je dis ceci la certitude en dehors de tout doute possible que l'univers est articulé autour d'un ordre et que cet ordre est déterminé par le caractère incontournable des lois cette certitude se déduit du mouvement de la terre autour du soleil qui est le centre autrement dit si le soleil ne se levait pas si le soleil ne faisait pas son ascension si le soleil n'amorçait pas son atterrissage si le soleil ne se couchait pas l'univers n'existera pas voilà ce qu'on nous dit là et donc en affirmant cela nous nous appuyons et les égyptologues africains s'appuient sur l'idée que la terre navigue et bouge donc le paysan éloquent ou n i n'est pouf c'est-à-dire celui dont le nom signifie ma protection n'est un anubis sans fait c'est anubis qui me protège c'est ça que ça veut dire n'est-ce pas et ce texte qui est très important en l'égypte antique le pays le texte du paysan éloquent dit que n'est-ce pas n'est-ce pas qu'est-ce pas qu'est-ce pas qui veut dire ceci tu manies le gouvernail qui fait que la terre navigue tu manies le gouvernail qui fait naviguer la terre et la terre navigue selon l'ordre c'est le mot ça l'ordre que tu lui as imposé le professeur Obinga écrit cette image poétique la terre navigue la terre marche la terre voyage car c'est Kédo la terre qui se déplace est très importante imaginez que la terre voyage navigue c'est concevoir en quelque sorte qu'elle bouge mais il n'y a plus qu'une simple métaphore le grand intendant Renzi fils de Meru est appelé l'égal de Toc c'est nous Djérouti c'est à dire le grand ordinateur et manipulateur du gouvernail de la terre qui bouge dans l'univers le professeur conclut c'est en effet Toc le dieu de la régulation des actes le dieu des sciences de l'intelligence qui a établi l'harmonie des cieux qui a fait tout ce que contient le monde en inventant les symboles hiéroglyphiques eux-mêmes qui a éclairé le monde lorsqu'existaient les ténèbres et que l'astre solaire n'y était pas encore Toc est en quelque sorte le vicaire de Ra donc disons cela on va me poser la question de savoir mais puisque tu dis cela qu'est-ce qui prouve que la terre navigue autour du soleil puisque tu as dit que la terre navigue autour du soleil bon voici ce qui prouve ce qui prouve c'est cette fois-ci que Pharaon dans son initiation par Toc par Bess et par Isis Pharaon qui est le fils de Ra dit ceci c'est C'est parti. C'est parti. Il repose dans la barque de la nuit et devient lui-même dans la barque du jour, rejoignant ainsi ses deux mers dans la barque de Dieu. Comme le ciel demeure stable, que perdure la création, alors je serai éternel comme une étoile indestructible et je me reposerai en vie comme Atoum. Mais voici le mot capital. Je navigue, je fais naviguer la terre en ayant pour point de fixation le soleil. Donc ça veut dire que le point de fixation qui explique les mouvements de la terre, les oscillations de la terre, n'est-ce pas ? C'est ça qu'on appelle l'héliocentrisme. C'est-à-dire le soleil hélios comme centre du mouvement des êtres. Cela veut dire que, et c'est la dernière chose, ces astres, ces planètes comme la terre, suivent une trajectoire particulière dans leur mouvement, leur rotation autour du soleil. Nous retrouvons, chez les Dogans, exactement le même texte et la même image, mais je voudrais juste donner un résumé de cette, c'est même pas une coïncidence, de cette identité de vision. Ogotéméli explique que la terre est douée de mouvements, c'est-à-dire la terre se meut et la terre se meut dans une direction donnée et durant une période donnée. En fonction de son orientation vers le point de fixation qui est le sien lorsqu'elle bouge, lorsqu'elle se meut, lorsqu'elle est en mouvement. Et ce point de fixation, c'est le soleil. Donc, le soleil écrit Ogotéméli, nous sommes à la page centre du livre Entretien avec Ogotéméli, Dieu d'eau. Le soleil est entouré d'une spirale de cuivre portée à l'écart d'essence qui lui donne un mouvement diurement, qui lui donne lumière et vie, qui donne lumière et vie à l'univers tout entier. Le soleil est comme du cuivre en fusion. La preuve, c'est qu'au feu, le métal jette des rayons comme ceux de l'âtre. Mais ces rayons sont pompeurs d'humidité, faiseurs de nuages. Ils sont les chemins de l'eau, ils sont l'eau même à sa source. La preuve, c'est qu'on ne les voit pas et que par temps de brume chaude et d'orage, ils sont imperceptibles. Mais cette fusion, ce cuivre en fusion, est le point à partir duquel la terre, en mouvement, reçoit le principe même de son mouvement. Donc, Ogotemili veut dire par là que le principe même du mouvement de la terre, c'est en fait le soleil qui, en tant que cuivre en fusion, lui renvoie ses rayons incandescents. Certains rayons sont visibles à l'œil nu, d'autres rayons sont invisibles à l'œil nu. C'est ce que nous, on appelle en science, les rayons ultraviolets. La prochaine séquence sera consacrée à ce que j'appelle la nature même de l'univers. Donc, il y a deux éléments quand je parle de la nature et de l'univers. Je parle de la structure de l'univers. Et je parle aussi de des contours et de la dimension de l'univers. Pour les Dogon, l'univers, l'univers abdounokiné est d'abord de l'énergie pure. Et cette énergie est liée à la lumière. Donc, pour les Dogon, on ne peut pas connaître l'univers si on ne connaît pas la fusion, je reprends le terme de Bautébélé, de la lumière dans sa matrice. qu'est le nomo. Le mot nomo, comme l'a fait remarquer Moussala, pour les Dogon, ça se dit en fait nou-mou. Nou-mou. Et nou-mou, c'est une manière de dire le nou dans les eaux, les eaux vibrantes du nou. Donc, c'est dans les ondes vibratoires du nou que l'énergie prend sa chose. L'énergie en sortant du nou montre comme Ra en sortant du nou. Ça montre qu'il y a un univers avant l'univers imposé par le Bimbal. même si on évacue l'image de l'explosion. Le Bimbal, c'est en fait ce qui est connu de la formation de l'antimatière. Donc, ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire la condensation dans la matrice vibratoire est inconnue. Voilà pourquoi cet univers avant l'univers, il faut le définir. Bon, en termes d'astronomie, et c'est ça un peu l'erreur de certains de nos grands savants, ce qu'on appelle le vide. Parce que voilà une notion compliquée. Et ce qu'on appelle le vide, en fait, c'est une matrice, un espace ouvert qui est rempli d'énergie. donc, en parlant d'une des inconnues, bon, je dirais alors les inconnues du connu, la chèderie reconnaît que le bimbank ne peut pas expliquer l'énergie du vide. Nous sommes à la page 172. Je lis, c'est très important en physique. le pan de la physique qui ne relève pas de la gravitation est aujourd'hui décrit par la théorie quantique des chats. Toute substance est décrite comme un champ quantique dans un certain état. Certains de ces états présentent des caractéristiques particulières. Une substance dans cet état peut être décrite en termes de particules. c'est une approximation en physique quantique. Les particules n'existent pas en toute rigueur, mais elles décrit très bien une partie de la réalité, en particulier la plupart des systèmes qui nous environnent. En revanche, la même substance peut très bien se trouver dans un état impossible à décrire en termes de particules, même approximativement. C'est par exemple le cas de l'état fondamental de l'énergie appelé familièrement le vide. Pourtant, du point de vue quantique, Triton sans doute, cet état est comme tous les autres. C'est même le plus simple. Un problème cependant, le calcul de son énergie donne une valeur infinie et même une infinie en chaque coin. D'un certain point de vie, cela a néanti la cohérence de la théorie. La théorie quantique des champs ne peut être une théorie fondamentale comme l'est peut-être la relativité générale et on la considère comme une théorie effective. En poussant le train, on dirait qu'une liste de recettes pratiques exprimant des lois fondamentales que nous n'avons pas encore découvert nous-mêmes. Toujours est-il qu'une opération baptisée renormalisation permet de restaurer une certaine cohérence logique apparente en ramenant ces valeurs infinies à des valeurs finies. On peut de cette manière obtenir n'importe quelle valeur pour l'énergie du vide, ce qui laisse à penser que le concept n'a guère de sens en physique. Cependant, la procédure donne au moins un sens à la différence entre les énergies de deux états fondamentaux. Cependant, le concept d'une différence d'énergie responsable par exemple de l'effet Casimir est bien différent de celui d'une énergie susceptible d'exercer un effet gravitationnel dont aucune expérience ou observation ne suggère a priori l'existence. L'idée ne pourra en être acceptée ou rejetée que lorsque nous disposerons d'une théorie synthétisante théorie quantique des champs et gravitation. Nous en sommes encore là. Bon, donc, ça veut dire que ce qu'il veut dire ici, c'est que il a existé avant le DINPAN une énergie du vide. Cette énergie est postulée par la physique quantique dans sa description de la structure de l'univers. Mais, ajoute-t-il, dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas rejeter cette idée et nous ne pouvons pas l'accepter non plus parce que si nous l'accepions, ce serait l'effondrement du modèle cosmologique du BIMBAN qui est le modèle standard. Voilà pourquoi, pour que ça puisse être compris, il faut une nouvelle théorie qui risque d'abolir ce qu'on appelle le couple espace-temps, matière-antimatière. Donc, ça veut dire les concepts fondamentaux de la physique, c'est-à-dire la physique telle qu'elle est connue depuis la relativité générale d'Einstein, sont des concepts dont, au fond, la chieserait tout en défendant le modèle du BIMBAN qu'il qualifie de meilleur modèle actuellement disponible et non pas de meilleur modèle scientifiquement valide. Le meilleur modèle actuellement disponible, mais ce n'est pas le modèle, le meilleur modèle scientifiquement valide. Donc, au cours de ma prochaine séance, je vais montrer, un, que la physique quantique repose sur un certain la notion de champ quantique, c'est-à-dire la théorie quantique des champs. Cette théorie quantique des champs est une négation de ce qu'on peut appeler la théorie fondamentale parce que la relativité générale relève de la théorie fondamentale, mais c'est une théorie qui paraît mieux à même d'expliquer l'âge de l'univers qui semble être en fait inférieur à l'âge supposée de l'énergie du vide. Or, cette énergie du vide fait apparaître ce qu'on appelle l'énergie noire. Cette énergie du vide est noire. Donc, elle échappe à la réflexion de la lumière. Donc, puisque c'est l'énergie noire, la structure de l'univers, quand on va au-delà du bim-bang, ce qui veut dire qu'il y a une unisère avant le bim-bang, fait apparaître des trous noirs, des trous noirs, et fait apparaître aussi ce qu'on appelait une matière noire, une matière noire qui serait l'antimatière. donc, à partir de là, nous pouvons dire que ni la théorie de la relativité générale, ni la mécanique quantique ne permettent de résoudre un problème simple, fondamental, c'est comment intégrer l'énergie noire, les trous noirs, et la matière noire dans ce qu'on peut appeler une théorie qui peut rendre compte de l'ensemble de la description de l'énergie du vide à partir du principe d'entropie. Voilà la question renombrose. Donc, il y a trois hypothèses. Bon, au niveau de l'Occident même, il y a ce qu'on appelle des modèles alternatifs, des modèles cosmologiques alternatifs. Bon, je citerai un modèle, c'est la théorie des cordes qui suppose l'existence d'un univers avant l'univers, mais qui n'arrive pas à l'expliquer. Je parle aussi de ce qu'on peut appeler la théorie des fracas, c'est-à-dire Mandelbrot et ses disciples. Je parle également de toutes les autres tentatives qui sont faites à l'heure actuelle pour dire qu'il n'y a pas un seul univers, mais plusieurs univers parallèles. la théorie du multivers, plusieurs univers parallèles. Et je conclue par cet antagio qui lui-même a été amené à mettre en doute le bim-bam en cette terme. Je cite le maître en conclusion et je vais mettre l'accent sur ce que le maître appelle l'enrichissement de notre conception du réel. Nous sommes à la page 25 de l'opuscule philosophie science religion. Notre conception du réel s'enrichit chaque jour davantage. On sait maintenant qu'il existe dans notre propre univers un niveau invisible des énergies négatives que la physique expérimentale peut atteindre et explorer pour en extraire de l'antimatière grâce aux accélérateurs de particules qui sont les outils appropriés pour la création d'antiparticules. En l'espace de 50 ans, la physique théorique appuyée sur l'expérimentation a fait de la notion d'antimatière qui paraissait plus étrange encore que la quatrième dimension une réalité désormais banale. L'antimatière n'a-t-elle qu'une existence potentielle que l'on peut actualiser à volonté mais furtivement dans notre univers ou bien existe-t-il réellement très loin de nous à des distances vertigineuses en allées-lumière un univers d'antimatière et des antimondes symétriques aux nôtres ? Si la science ne peut pas répondre avec certitude à cette question, elle peut au moins faire des remarques importantes qui déjà balisent la voie où s'engage la recherche la plus passionnante de notre temps pour reculer les limites du connaissable au-delà desquelles s'étend encore le champ illimité de la métaphysique comme un prolongement direct de la science. Il y a la théorie pardon, la théorie dite de grande unification des forces d'interaction de la nature prévoit l'unification des trois premières forces pour une énergie égale à 10, 14 GeV. C'est l'énergie énorme nécessaire pour créer les particules X ou particules de X qui sont donc très lourdes. Il n'y a aucune chance à l'heure actuelle et peut-être n'y en aura t'il jamais de développer une telle énergie correspondant à la masse des particules X. Donc, on ne pourra pas observer directement les traces de telles particules. Mais si le nombre baryonique, c'est-à-dire des particules lourdes n'est pas conservé comme le prévoit justement la théorie de la grande unification SU5, le proton qui est composé de quarks 3, se désintégrerait. Or, cette désintégration met en jeu les particules X échangées virtuellement en quarks U et D, UP et down. Ainsi, l'existence de ces particules serait mise en évidence. Ceci est d'un intérêt capital pour trois raisons. Ce serait d'abord une vérification indirecte de l'exactitude de la théorie de la grande unification. Un pas décisif serait accompli dans l'effort d'unification des champs et d'interprétation du comportement de la matière à ses niveaux les plus subtils et les plus profonds. Deuxièmement, l'instabilité du proton, brique constitutive de l'univers matériel, veut dire très clairement que c'est tout l'édifice de la matière universelle qui s'effondrera. Ce n'est qu'une question de temps. La durée de vie assignée au proton est de l'ordre de 10-32 années. On savait déjà que le neutron, deuxième brique constitutive de la matière, est instable. Cela ne veut pas dire que la matière disparaît dans le néant au sens conceptuel et philosophique de ce terme. Elle se transforme en fait en énergie. Tant que le principe de la conservation de l'énergie n'est pas violé, on continuera à penser que l'univers existera éternellement, ne serait-ce que sous une forme où l'énergie sera dégradée. Il ne peut pas faire place au néant, il est éternel à l'égard du futur en tant que manifestation de la matière ou de l'énergie. S'il existait une symétrie de droit, on pourrait extrapoler vers le passé aussi et affirmer du coup son éternité dans le temps pour résoudre le problème créationniste. Mais n'est-ce pas dans ce dernier cas une manière de reculer la difficulté à l'infini pour qu'elle finisse par s'estomper dans l'esprit humain ? Le phénomène de matérialisation d'un photon, rayon lumineux, donc énergie, en une paire d'électrons positifs et négatifs où la transformation inverse ne conduit jamais à une destruction de la plus petite parcelles de la matière ou d'énergie. Il ne s'agit que de changements de forme, le bilan restant constant. Enfin, et en troisième lieu, la désintégration du proton et l'existence des particules X nous amènerait à remonter aux tout premiers instants de la création de l'univers après le bim-bang. Ceci pour examiner le problème de l'existence des galaxies et d'antimatières. À la suite de Gamov, physicien et astrophysicien, estime qu'il y a environ 15 milliards d'années, toute la matière formant l'univers avait constitué une boule d'ange qui a explosé et les morceaux ont volé en éclats dans toutes les directions tout en se transformant par évolution interne de la matière constitutive. La réalité de cet univers en est lent et vérifiée par l'effet Doppler-Physo. De même que, c'est ça qui est capital, de même que la réalité du bim-bang est attestée par l'existence jusqu'à présent d'un rayonnement fossile isotrope caractéristique des premiers instants supposés de l'univers bien que cette question ne manque pas de contradicteurs sérieux. Le bim-bang non plus ne correspond pas à une création absolue de l'univers et de la matière. Il ne serait et il n'est qu'un moment crucial de l'évolution de cette matière sans qu'on sache si c'est la première ou la énième explosion. La nature comme l'avait prédit la mécanique quantique relativiste avec Dirac crée la matière par paire de particules et antiparticules dans ces conditions où est passé l'antimatière des origines ? Qu'est-ce qui a rompu la symétrie de droit et de fait qui a dû exister au début de l'univers ? Chez Cantadio pose deux questions dans ces conditions les conditions que la mécanique quantique relativiste avec Dirac pose comme un contourneur où est passé l'antimatière des origines ? Qu'est-ce qui a rompu la symétrie de droit et de fait qui a dû exister au début de l'univers ? Chez Cantadio de supposer ceci au lieu de penser que le bim-bang est l'origine de l'univers que ce soit une explosion comme l'a imaginé Gamow ou que ce soit une dilatation comme l'imaginent les disciples d'Estaing une question se pose pourquoi y a-t-il dans l'énergie noire les trous noirs et la matière noire de l'énergie qui a survécu avant le bim-bang cette énergie qui a survécu qui a existé avant le bim-bang Chez Cantadio appelle ça un cas immanent un cas immanent à l'énergie dans sa forme ondulatoire et primitive c'est ça qui résiste à la manifestation et à l'explosion de la lumière c'est ça qui fait qu'il y a des trous noirs des énergies noires etc je montrerai dans la deuxième partie un que l'école de Copenhague représentée par Lisbord donc a montré que les thèses de Einstein du point de vue de de la description de l'univers de sa structure et du point de vue de la formalisation géométrique de l'espace-temps dans l'univers sont fausses première chose je montrerai que tous les états occidentaux disent qu'ils préfèrent défendre une théorie qui est fausse celle d'Echad cela pose donc une question est-ce que une théorie fausse lorsque les scientifiques des états défendent une théorie fausse est-ce que ils le font uniquement par sympathie pour Einstein ou est-ce qu'ils le font parce qu'il y a un enjeu fondamental dans leur construction et leur échafaudage de la théorie de l'univers si tel est le cas nous pouvons donc comprendre pourquoi même la mécanique quantique de Dirac essaie de se concilier avec la physique de la relativité générale c'est pour ça qu'on parle de mécanique quantique relativiste de Dirac donc ce qu'on appelle les perspectives d'une théorie du tout c'est tout simplement une tentative de vouloir sauver ce modèle l'expérience de Alain Aspect sur lequel je reviendrai plus tard avec le schéma que Cheikh Anta Diop a publié ce qu'on appelle le paradoxe EPR montre comme Cheikh Anta Diop l'avait dit dans civilisation ou barbarie que la vérification expérimentale du paradoxe EPR est une expérience réalisable avec les moyens techniques techniques dont nous disposons donc ça veut dire que ce que Alain Aspect a fait montre que c'est Nisbor qui avait raison contre Cheikh donc si tel est le cas nous pouvons maintenant poser une question est-ce que dans l'hypothèse où on n'élaborerait une théorie du tout est-ce que cette théorie du tout pourrait échapper aux difficultés du modèle du bim-bam si nous répondons non ça veut dire qu'il faut dépasser la théorie du tout et pour dépasser la théorie du tout il faut donc que s'effondre le modèle cosmologique hérité des Grecs et qu'on revienne au modèle cosmologique de l'Egypte ancienne que nous retrouvons chez les Dogon de manière très élaborée c'est pour cela que nous avons dit que le modèle cosmologique standard du bim-bam est mis à l'épreuve rudement par la cosmologie Dogon et nous allons donc préciser les conditions et les conséquences de cette mise à l'épreuve voilà pourquoi nous avons ajouté aussi conjecture c'est-à-dire nous appelons conjecture toutes les théories qui démentis par l'expérience et l'observation sont quand même maintenues comme des modèles standards pour sauver les fondements de la science héritée des Grecs deux nous disons que en réalité la théorie de la grande unification qui seule peut dépasser la théorie du tout elle existe déjà autrement dit toutes les recherches qu'on fait actuellement en cosmologie et en astrophysique ont déjà une solution rationnelle mais qu'on refuse d'appliquer parce que cela supposerait l'effondrement tel un château de de la cosmologie occidentale contemporaine moderne qui sont héritées donc des Grecs lesquels Grecs eux-mêmes ont fait un certain nombre de contresens qui ont débouché sur des apories nous appelons apories en philosophie des raisonnements en cul de saccord qui aboutissent à des impasses je voudrais remercier le phare de combat d'Ogo Nengie Nzafio pour à la fois la maintenance technique et pour ces interventions qui nous ont permis de mieux appréhender les différentes les différents modèles n'est-ce pas cosmologiques et plus précisément le modèle cosmologique standard du BIMBAN et les différentes théories qui ont appuyé ce modèle je voudrais remercier le frère de combat Narmer Nzeo qui nous offre une fois de plus un cadre pour mener ces recherches et les communiquer au grand public je voudrais remercier toutes les personnes qui ont suivi jusqu'à une heure tardive cette présentation je voudrais enfin rappeler ce que le maître nous a enseigné et ce que nous lui dédions et dédications comme épitaphe à la fin de chaque séquence vidéo live le maître écrivait aujourd'hui encore de tous les peuples de la terre le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de manière exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique à tel enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien ici sans chez lui il n'y a point dépaysé comme le serait tout autre homme qu'il soit indo-européen ou sémique autant un occidental aujourd'hui encore en lisant un texte de Caton ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres autant la psychologie et la culture révélées par les thèses égyptiens s'identifient à la personnalité nègre et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux ou à se meuble pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil réciproquement l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire de l'hermétisme des textes que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre qu'est-ce que de tous les continents unissons-nous vivre libre ou mourir nous vaincrons Othep Matondo Shembered Pamoli Johnny Odabo Miyadogo Othep je voudrais rappeler que ce dimanche nous allons organiser une rencontre c'est-à-dire un déjeuner de travail de travail autour du thème de la tradition spirituelle ancestrale d'Osiris nous allons réunir les personnes qui souhaitent soutenir notre projet relatif au séminaire et aussi à la web tv panafricaine mais aussi à toutes les activités pédagogiques et scientifiques que nous entendons mener de juillet 2021 à juillet 2022 c'est le lieu de rappeler que cette rencontre qui sera à la fois conviviale et studieuse aura lieu dimanche prochain à la librairie Tameri qui est donc désormais votre maison commune je voudrais rappeler que samedi je ne sais pas si c'est déjà demain si on a dépassé minuit mais je voudrais rappeler que madame qu'un homme va nous présenter des comptes et nous nous invitons le maximum de personnes à participer à cette rencontre qui nous n'en doutons pas sera d'une très grande richesse littéraire je voudrais rappeler que le mardi suivant nous vous donnons rendez-vous pour un live exceptionnel sur l'ouvrage de l'économiste Nicolas Abou intitulé le franc CFA et l'euro contre l'Afrique c'est très important que vous soyez d'ores et déjà informés sur ce live le vendredi suivant il y aura un live je m'excuse oui voilà il y a un livre très très important qui est intitulé les mathématiques de l'Egypte ancienne numération métrologie arithmétique géométrique et autres problèmes ce livre très important va remplacer pour le vendredi de la semaine prochaine le livre d'Eric Williams qui est donc Capitalisme et Esclavage Capitalisme et Slavery que nous présenterons le mardi suivant donc retenez bien cet ouvrage est très important les mathématiques de l'Egypte ancienne numération métrologie arithmétique géométrique et autres problèmes pourquoi parce que nous voulons maintenant alterner sciences et arts et recherche sur les sciences humaines et sociales il ne sera plus question de passer par pertes et profits les sciences et arts parce que nous avons vu combien les sciences et arts sont fondamentales pour chaque Antoine et combien il a œuvré pour que les Africains acquièrent enfin l'esprit scientifique je voudrais donc exprimer à chacun mes remerciements et donc je souhaite que le maximum de frères et sœurs de combat soient présents à la librairie Tameri dimanche à 14h parce que nous ferons une présentation illustrée documentée sur la tradition monothéiste ancestrale d'Osiris et sur la manière dont nous devons entrer en communication avec nos ancêtres sans pour autant tomber dans ce que je peux appeler maintenant une sorte de parasitisme spirituel voilà donc ce que je propose et à ce stade je peux maintenant dire merci à tout le monde et surtout à très bientôt au tête oui non mais on ne a pas changé de l'air oui oui il a été il a été bloqué oui oui et il a revenu sous le l'air désir non mais c'est tout c'est fait est-ce prêt attend je n'arrive pas à mettre pourquoi à la l'action encore je ne peux pas parler je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas pas soit si c'est pas je ne sais pas c'est pas peut ça c'est pas ça c'est pas ça pas ça c'est pas un pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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